La Genèse, chapitre 1er Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Chapitre 2 Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi l'Obdolium et la pierre d'Onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cuche. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tout de nus, et ils n'en avaient point honte. » Chapitre 3 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? » « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi tu fais cela ? » La femme répondit « Le serpent m'a séduit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Chapitre 4 Adam connut Ève, sa femme. Elle consulte et enfanta Cain, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Cain fut laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Cain « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? » Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel, mais, comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Cain « Où est ton frère Abel ? » Il répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? » Et Dieu dit « Qu'as-tu fait ? » « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Cain dit à l'Éternel « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit « Si quelqu'un tuait Cain, Cain serait venger sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Cain pour que quiconque le trouverait ne le tue à point. Puis Cain s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Cain connut sa femme. Elle conçut et enfanta Énoch. Il bâtit ensuite une ville. Et il donna à cette ville le nom de son fils, Énoch. Énoch engendra Irad. Irad engendra Méhujael. Méhujael engendra Métukaël. Et Métukaël engendra Lémèque. Lémèque prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada. Et le nom de l'autre, Tzila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de l'harpe et du chalumeau. Tzila, de son côté, enfanta Tubal-Cain, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Cain était Nahama. Lémèque dit à ses femmes, Ada et Tzila, écoutez ma voix. Femme de Lémèque, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissue. Cain sera vengé sept fois. Et Lémèque, soixante-dix-sept fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Sept. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Cain a tué. Sept eut aussi un fils. Il l'appela du nom d'Enoche. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Chapitre 5 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Sept. Les jours d'Adam, après la naissance de Sept, furent de huit cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut, furent de neuf cent trente ans, puis il mourut. Sept, âgé de cent cinq ans, engendra Enoche. Sept vécut, après la naissance d'Enoche, huit cents sept ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Sept, furent de neuf cent douze ans, puis il mourut. Enoche, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan. Enoche vécut, après la naissance de Kénan, huit cent quinze ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoche, furent de neuf cent cinq ans, puis il mourut. Kénan, âgé de soixante-dix ans, engendra Mahal-Halel. Kénan vécut, après la naissance de Mahal-Halel, huit cent quarante ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan, furent de neuf cent dix ans, puis il mourut. Mahal-Halel, âgé de soixante-cinq ans, engendra Jered. Mahal-Halel, vécut, après la naissance de Jered, huit cent trente ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahal-Halel, furent de huit cent quatre-vingt quinze ans, puis il mourut. Jered, âgé de cent soixante-deux ans, engendra Enoch. Jered vécut, après la naissance d'Enoch, huit cent ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jered, furent de neuf cent soixante-deux ans, puis il mourut. Enoch, âgé de soixante-cinq ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu trois cents ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch, furent de trois cent soixante-cinq ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Métuchéla, âgé de cent quatre-vingt-sept ans, engendra les mecs. Métuchéla vécut, après la naissance de Lémèque, sept cent quatre-vingt-deux ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla, furent de neuf cent soixante-neuf ans, puis il mourut. Lémèque, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils, et lui donna le nom de Noé en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémèque vécut, après la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de lémèque, furent de sept cent soixante-dix-sept ans, puis il mourut. Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sème, Cham et Japhé. Chapitre 6 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles et des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'aux bétails, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repends de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sème, Châme et Japhé. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par deux vers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, Je vais les détruire avec la terre. » Fais-toi une arche de bois de Gauphée. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Chapitre 7 L'Éternel dit à Noé « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. » Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait six cents ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an six cents de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sème, Châme et Japhé, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toutes chaires ayant souffle de vie. Il en entra, mâles et femelles, de toutes chaires, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours. Chapitre 8 Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararra. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha la colombe. mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici. La surface de la terre avait séché. Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Chapitre 9 Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé car Dieu a fait l'homme à son image et vous, soyez féconds et multipliés, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, « Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé « Tel est le signe de l'alliance que j'établise entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sème, Cham et Japhé. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sème et Japhé prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Et il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sème et que Canaan soit leur esclave. » « Que Dieu étende les possessions de Japhé, qu'il habite dans les tentes de Sème et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécu après le déluge trois cent cinquante ans. Tous les jours de Noé furent de neuf cent cinquante ans puis il mourut. Chapitre 10 Voici la postérité des fils de Noé Sème, Cham et Japhé. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhé furent Gomère, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méshèque et Tirasse. Les fils de Gomère, Ashkenaz, Rifat et Togarma. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Les fils de Cham furent Kuch, Mitzraim, Put et Canaan. Les fils de Kuch Saba, Avila, Saptah, Raméa et Sapteka, les fils de Raema, Séba et de Dan. Kuch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Aqab et Calné au pays de Chinaère. Dans ce pays-là sortit Hassur, il bâtit Ninive, Réobot, Ir, Kalash. Et raison entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léhabim et les Naphtuim. Les Patrusim et les Cachluim d'où sont sortis les Philistins et les Kaphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né est Hète, et les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Archiens, les Siniens, les Avédiens, les Tsemariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté du Guérard jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Il naquit aussi des fils à Sème, père de tous les fils d'Héber et frère de Japhé, l'aîné. Les fils de Sème furent Elam, Assur, Arpachade, Lude et Aram. Les fils d'Aram, Huth, Hul, Guéter et Mâch. Arpachade engendra Shélash et Shélash engendra Héber. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Pélègue parce que de son temps la terre fut partagée et le nom de son frère était Joctan. Joctan m'engendra Almodade, Shélèf, Hatzarmavet, Gérash, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimaël, Séba, Ophir, Avila et Jobab, tout cela furent fils de Joctan. Ils habitèrent depuis Méchat du côté de Séphare jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Shem selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leur nation et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Chapitre 11 Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinaère et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sème. Sème, âgé de cent ans, engendra Arpachade, deux ans après le déluge. Sème, vécu après la naissance d'Arpachade, cinq cents ans et il engendra des fils et des filles. Arpachade, âgé de trente-cinq ans, engendra Shelash. Arpachade, vécu après la naissance de Sème, quatre cents trois ans et il engendra des fils et des filles. Sème, âgé de trente ans, engendra Hébert. Sème, vécu après la naissance d'Hébert, quatre cents trois ans et il engendra des fils et des filles. Hébert, âgé de trente-quatre ans, engendra Pélègue. Hébert, vécu après la naissance de Pélègue, quatre cents trente ans et il engendra des fils et des filles. Pélègue, âgé de trente ans, engendra Réhu Pélègue vécut après la naissance de Réhu deux cent neuf ans, et il engendra des fils et des filles Réhu, âgé de trente-deux ans, engendra Sérug Réhu vécut après la naissance de Sérugue deux cent sept ans, et il engendra des fils et des filles Sérugue, âgé de trente ans, engendra Nachor Sérugue vécut après la naissance de Nachor deux cent ans, et il engendra des fils et des filles Nachor, âgé de vingt-neuf ans, engendra Terach Nachor vécut après la naissance de Terach cent dix-neuf ans, et il engendra des fils et des filles Terach, âgé de soixante-dix ans, engendra Abraham Nachor et Aran Voici la postérité de Terach Terach engendra Abraham Nachor et Aran Aran engendra Lot Et Aran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Hur, en Chaldé Abraham et Nachor prirent des femmes Le nom de la femme d'Abraham était Sarai Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Jiska Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils Ils sortirent ensemble dur en Chaldé pour aller au pays de Canaan Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent Les jours de Terach furent de deux cent cinq ans et Terach mourut à Charan Chapitre 12 L'Éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui Abraham était âgé de soixante-quinze ans lorsqu'il sortit de Charan Abraham prit Sarai, sa femme et Lot, fils de son frère Avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan Et ils arrivèrent au pays de Canaan Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem Jusqu'aux chênes de Morée Les Cananéens étaient alors dans le pays L'Éternel apparut à Abraham et dit Je donnerai ce pays à ta postérité Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel Et il y dressa ses tentes Ayant Béthel à l'Occident et aïe à l'Orient Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel Et il invoqua le nom de l'Éternel Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi Il y eut une famille dans le pays Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner Car la famille était grande dans le pays Comme il était prêt d'entrer en Égypte Il dit à Sarah et sa femme Voici, je sais que tu es une femme belle de figure Quand les Égyptiens te verront, ils diront C'est sa femme Et ils me tueront et te laisseront la vie Dis, je te prie que tu es ma sœur Afin que je sois bien traité à cause de toi Et que mon âme vive grâce à toi Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte Les Égyptiens virent que la femme était fort belle Les grands de Pharaon la virent aussi Et la vantèrent à Pharaon Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon Il traita bien Abraham à cause d'elle Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes Des serviteurs et des servantes Des ânes et des chameaux Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon Et sa maison au sujet de Sarah Femme d'Abraham Alors Pharaon appela Abraham et dit Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme ? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur ? Aussi l'ai-je prise pour ma femme ? Maintenant voici ta femme Prends-la et va-t'en Pharaon donna l'ordre à ses gens De le renvoyer, lui et sa femme Avec tout ce qui lui appartenait Chapitre 13 Abraham remontait d'Égypte vers le Midi Lui, sa femme Et tout ce qui lui appartenait Et l'hôte avec lui Abraham était très riche en troupeaux En argent et en or Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Béthel Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement Entre Béthel et Haï Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel L'hôte qui voyageait avec Abraham Avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes Et la contrée était insuffisante Pour qu'ils demeurassent ensemble Car leur bien était si considérable Qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble Il y eut querelle Entre les bergers des troupeaux d'Abraham Et les bergers des troupeaux de Lot Les Cananéens et les Phérésiens Habitaient alors dans le pays Abraham dit à Lot Qu'il n'y ait point, je te prie De dispute entre moi et toi Ni entre mes bergers et tes bergers Car nous sommes frères Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi Si tu vas à gauche, j'irai à droite Si tu vas à droite, j'irai à gauche Lot leva les yeux Et vit toute la plaine du Jourdain Qui était entièrement arrosée Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre C'était jusqu'à Tsoar Comme un jardin de l'Éternel Comme le pays d'Égypte Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain Et il s'avança vers l'Orient C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre Abraham habita dans le pays de Canaan Et Lot habita dans les villes de la plaine Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome Les gens de Sodome étaient méchants Et de grands pécheurs contre l'Éternel L'Éternel dit à Abraham Après que Lot se fût séparé de lui Lève les yeux Et du lieu où tu es, regarde vers le Nord et le Midi Vers l'Orient et l'Occident Car tout le pays que tu vois Je le donnerai à toi Et à ta postérité pour toujours Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre En sorte que Si quelqu'un peut compter la poussière de la terre Ta postérité aussi sera comptée Lève-toi Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur Car je te le donnerai Abraham leva ses tentes Et vint habiter parmi les chênes De Mamre Qui sont près des Bruns Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel Chapitre 14 Dans le temps d'Amraphel Roi de Chinéar D'Arjoc Roi des Lazars De Kerdo-Lahomer Roi des Lames Et de Tidéal Roi de Gojim Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra Roi de Sodome A Bircha Roi de Gomorre A Chinéade Roi d'Adma A Chémééber Roi de Tseboïm Et au roi de Béla Qui est Sohar Ces derniers s'assemblèrent dans la vallée de Sidim Qui est la mer salée Pendant douze ans Ils avaient été soumis à Kerdo-Lahomer Et la treizième année Ils s'étaient révoltés Mais la quatorzième année Kerdo-Lahomer et les rois qui étaient avec lui Se mirent en marche Et ils bâtirent les Réfaïm A Achteroth Kernaïm Les Uzim à Ham Les Émim A Chavé Kirjataïm Et les Oriens de leur montagne de Séir Jusqu'aux chênes de Paran Qui est près du désert Puis ils s'en retournèrent Vint à Amishpat Qui est Cadès Et bâtirent les Amélicites Sur tout leur territoire Ainsi que les Amoréens Établis à Azadzon Tamar Alors s'avancèrent le roi de Sodome Le roi de Gomorre Le roi d'Adma Le roi de Tseboïm Et le roi de Béla Qui est Sohar Et ils se rangèrent en bataille contre eux Dans la vallée de Sidime Contre Kerdo-Lahomer Roi des Lames Tidéal Roi de Gojim Amraphel Roi de Chinéar Et Arjok Roi des Lazars Quatre rois Contre cinq La vallée de Sidime Était couverte de puits de bitume Le roi de Sodome Et celui de Gomorre Prirent la fuite Et y tombèrent Le reste s'enfuit Vers la montagne Les vainqueurs Enlevèrent toutes les richesses De Sodome et de Gomorre Et toutes leurs provisions Et ils s'en allèrent Ils enlevèrent aussi Avec ses biens Lot Fils du frère d'Abraham Qui demeurait à Sodome Et ils s'en allèrent Un fuyard vint l'annoncer A Abraham l'hébreu Celui-ci habitait Parmi les chênes de Mamre L'Amoréen Frère d'Eschkol Et frère d'Aner Qui aient fait alliance Avec Abraham Dès qu'Abraham eut appris Que son frère Avait été fait prisonnier Il arma 318 De ses plus braves serviteurs Nés dans sa maison Et il poursuivit Les rois Jusqu'à Dan Il divisa sa troupe Pour les attaquer de nuit Lui et ses serviteurs Il les bâtit Et les poursuivit Jusqu'à Shoba Qui est à la gauche De Damas Il ramena Toutes les richesses Il ramena Auxilot Son frère Avec ses biens Ainsi que les femmes Et le peuple Après qu'Abraham Fût revenu vainqueur De Kerdol à Homère Et des rois Qui étaient avec lui Le roi de Sodome Sortit à sa rencontre Dans la vallée de Chavé Qui est la vallée du roi Melchisedec Roi de Salem Fit apporter du pain Et du vin Il était sacrificateur Du dieu Tréhaut Il bénit Abraham Et dit Béni soit Abraham Par le dieu Tréhaut Maître du ciel Et de la terre Béni soit le dieu Tréhaut Qui a livré Tes ennemis Entre tes mains Et Abraham Lui donna La dîme de tout Le roi de Sodome Dit à Abraham Donne-moi les personnes Et prends pour toi Les richesses Abraham répondit Au roi de Sodome Je lève la main Vers l'Éternel Le dieu Tréhaut Maître du ciel Et de la terre Je ne prendrai rien De tout ce qui est à toi Pas même un fil Ni un cordon De soulier Afin que tu ne dises pas J'ai enrichi Abraham Rien pour moi Seulement ce qu'ont mangé Les jeunes gens Et la part des hommes Qui ont marché avec moi Aner Eschcol et Mamre Eux Ils prendront leur part Chapitre 15 Après ces événements La parole de l'Éternel Fut adressée à Abraham Dans une vision Et il dit Abraham Ne crains point Je suis ton bouclier Et ta récompense Sera très grande Abraham répondit Seigneur Éternel Que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant Et l'héritier de ma maison C'est Éliézer de Damas Et Abraham dit Voici Tu ne m'as pas donné De postérité Et celui qui est né Et celui qui est né dans ma maison Sera mon héritier Alors la parole de l'Éternel Lui fut adressée ainsi Ce n'est pas lui Qui sera ton héritier Mais c'est celui Qui sortira de tes entrailles Qui sera ton héritier Et après l'avoir conduit dehors Il dit Regarde vers le ciel Et compte les étoiles Si tu peux les compter Et il lui dit Telle sera ta postérité Abraham eut confiance en l'Éternel Qui le lui imputa à justice L'Éternel lui dit encore Je suis l'Éternel Qui t'est fait sortir dur en chaldé Pour te donner en possession Ce pays Abraham répondit Seigneur Éternel A quoi connaîtrai-je que je le posséderais ? Et l'Éternel lui dit Prends une génisse de trois ans Une chèvre de trois ans Un bélier de trois ans Une tourterelle Et une jeune colombe Abraham prit tous ces animaux Les coupa par le milieu Et mit chaque morceau L'un vis-à-vis de l'autre Mais il ne partagea point les oiseaux Les oiseaux de proie S'abattirent sur les cadavres Et Abraham les chassa Au coucher du soleil Un profond sommeil tomba sur Abraham Et voici Une frayeur et une grande obscurité Vinrent l'assaillir Et l'Éternel dit à Abraham Sache que tes descendants Seront étrangers dans un pays Qui ne sera point à eux Ils y seront asservis Et on les opprimera Pendant quatre cents ans Mais je jugerai la nation A laquelle ils seront asservis Et ils sortiront ensuite Avec de grandes richesses Toi tu iras en paix vers tes pères Tu seras enterré Après une heureuse vieillesse A la quatrième génération Ils reviendront ici Car l'iniquité des Amoréens N'est pas encore à son comble Quand le soleil fut couché Il y eut une obscurité profonde Et voici Ce fut une fournaise fumante Et des flammes passèrent Entre les animaux partagés En ce jour-là L'Éternel fit alliance Avec Abraham et dit Je donne ce pays A ta postérité Depuis le fleuve d'Égypte Jusqu'au grand fleuve Au fleuve de Frat Le pays des Kéniens Des Kénisiens Des Kadmoniens Des Étiens Des Phérésiens Des Réphaïs Des Amoréens Des Cananéens Des Girgasiens Et des Gébusiens Chapitre 16 Sarah, femme d'Abraham Ne lui avait point donné d'enfant Elle avait une servante égyptienne Nommée Agar Et Sarah dit à Abraham Voici L'Éternel m'a rendu stérile Viens Je te prie Vers ma servante Peut-être Aurais-je par elle Des enfants Abraham Écouta la voix De Sarah Alors Sarah Femme d'Abraham Prit Agar L'Égyptienne Sa servante Et la donna Pour femme A Abraham Son mari Après qu'Abraham Eût habité Dix années Dans le pays De Canaan Il alla vers Agar Et elle devint Enceinte Quand elle se vit enceinte Elle regarda sa maîtresse Avec mépris Et Sarah Il dit à Abraham L'outrage qui m'est fait Retombe sur toi J'ai mis ma servante Dans ton sein Et Quand elle a vu Qu'elle était enceinte Elle m'a regardé Avec mépris Que l'Éternel Soit juge Entre moi Et toi Abraham répondit A Sarah Voici Ta servante Est en ton pouvoir Agis à son égard Comme tu le trouveras bon Alors Sarah La maltraita Et Agar S'enfuit Loin d'elle L'ange de l'Éternel La trouva Près d'une source D'eau dans le désert Près de la source Qui est sur le chemin De Shour Il dit Agar Servante de Sarah D'où viens-tu Et où vas-tu Elle répondit Je fuis loin De Sarah Et ma maîtresse L'ange de l'Éternel Lui dit Retourne vers ta maîtresse Et humilie-toi Sous sa main L'ange de l'Éternel Lui dit Je multiplierai Ta postérité Et elle sera Si nombreuse Qu'on ne pourra La compter L'ange de l'Éternel Lui dit Voici Tu es enceinte Et tu enfanteras Un fils À qui tu donneras Le nom d'Ismaël Car l'Éternel T'a entendu Dans ton affliction Il sera Comme un âne sauvage Sa main sera Contre tous Et la main de tous Sera contre lui Et il habitera En face De tous ses frères Elle appela Atta El Roy Le nom de l'Éternel Qui lui avait parlé Car il dit Ai-je rien vu ici Après qu'il m'a vu C'est pourquoi L'on a appelé Ce puits Le puits de L'Achaïroï Il est entre Cadès Et Bared Agar enfanta Un fils à Abraham Et Abraham Donna le nom D'Ismaël Au fils Qu'Agar Lui enfanta Abraham était âgé De quatre-vingt-six ans Lorsqu'Agar Enfanta Ismaël À Abraham Chapitre 17 Lorsqu'Abraham Fut âgé De quatre-vingt-dix-neuf ans L'Éternel Apparut à Abraham Et lui dit Je suis le Dieu Tout-Puissant Marche devant Ma face Et sois intègre J'établirai Mon alliance Entre moi et toi Et je te multiplierai A l'infini Abraham tomba Sur sa face Et Dieu Lui parla En disant Voici mon alliance Que je fais Avec toi Tu deviendras Père d'une multitude De nations On ne t'appellera Plus Abraham Mais ton nom Sera Abraham Car je te rends Père d'une multitude De nations Je te rendrai Fécond à l'infini Je ferai de toi Des nations Et des rois Sortiront de toi J'établirai Mon alliance Entre moi et toi Et tes descendants Après toi Selon leur génération Ce sera Une alliance Perpétuelle En vertu De laquelle Je serai ton Dieu Et celui De ta postérité Après toi Je te donnerai Et à tes descendants Après toi Le pays Que tu habites Comme étranger Tout le pays De Canaan En possession Perpétuelle Et je serai Leur Dieu Dieu dit à Abraham Qu'il soit Il dit à Abraham Tu ne donneras plus A Sarah et ta femme Le nom de Sarah Mais son nom sera Sarah Je la bénirai Et je te donnerai D'elle un fils Je la bénirai Et elle deviendra Des nations Des rois de peuple Sortiront d'elle Abraham tomba Sur sa face Il rit Et dit en son cœur Naîtra-t-il Un fils A un homme De cent ans Et Sarah Âgée de quatre-vingt-dix ans Enfantera-t-elle Et Abraham Dit à Dieu Oh Qu'Ismaël Vive devant ta face Dieu dit Certainement Sarah Ta femme T'enfantera Un fils Et tu l'appelleras Du nom D'Isaac J'établirai Mon alliance Avec lui Comme une alliance Perpétuelle Pour sa postérité Après lui A l'égard d'Ismaël Je t'ai exaucé Voici Je le bénirai Je le rendrai Fécond Et je le multiplierai A l'infini Il engendrera Douze princes Et je ferai de lui Une grande nation J'établirai Mon alliance Avec Isaac Que Sarah T'enfantera A cette époque-ci De l'année prochaine Lorsqu'il eut Achevé De lui parler Dieu S'éleva Au-dessus D'Abraham Abraham Prit Ismaël Son fils Tous ceux Qui étaient nés Dans sa maison Et tous ceux Qu'il avait acquis A prix d'argent Tous les mâles Parmi les gens De la maison D'Abraham Et il les circoncit Ce même jour Selon l'ordre Que Dieu Lui avait donné Abraham était âgé De 99 ans Lorsqu'il fut circoncis Ismaël Son fils Était âgé De 13 ans Lorsqu'il fut circoncis Ce même jour Abraham fut circoncis Ainsi qu'Ismaël Son fils Et tous les gens De sa maison Nés dans sa maison Ou acquis A prix d'argent Des étrangers Furent circoncis Avec lui Chapitre 18 L'Éternel Lui apparut Parmi les chaînes De Mamre Comme il était assis À l'entrée De sa tente Pendant la chaleur Du jour Il leva les yeux Et regarda Et voici Trois hommes Était debout Près de lui Quand il les vit Il courut Au devant d'eux Depuis l'entrée De sa tente Et se prosterna En terre Et il dit Seigneur Si j'ai trouvé Grâce à tes yeux Ne passe point Je te prie Loin de ton serviteur Permettez Qu'on apporte Un peu d'eau Pour vous laver les pieds Et reposez-vous Sous cet arbre J'irai prendre Un morceau de pain Pour fortifier Votre coeur Après quoi Vous continuerez Votre route Car c'est pour cela Que vous passez Près de votre serviteur Ils répondirent Fais comme tu l'as dit Abraham alla promptement Dans sa tente Versara Et il dit Vite Trois mesures De fleurs de farine Pétris Et fais des gâteaux Et Abraham Courut à son troupeau Prit un veau Tendre et bon Et le donna À un serviteur Qui se hâta De l'apprêter Il prit encore De la crème Et du lait Avec le veau Qu'on avait apprêté Et il les mit devant eux Il se tint Lui-même À leur côté Sous l'arbre Et ils mangèrent Alors ils lui dirent Où est Sarah Ta femme Il répondit Elle est là Dans la tente L'un d'entre eux Dit Je reviendrai vers toi À cette même époque Et voici Sarah Ta femme Aura un fils Sarah Sarah écoutait À l'entrée De la tente Qui était derrière lui Abraham et Sarah Étaient vieux Avancés en âge Et Sarah Ne pouvait plus Espérer Avoir des enfants Elle rit en elle-même En disant Maintenant que je suis vieille Aurais-je encore Des désirs Mon Seigneur aussi Est vieux L'éternel dit à Abraham L'éternel dit à Abraham Pourquoi donc Sarah A-t-elle rit En disant Est-ce que vraiment J'aurais un enfant Moi qui suis vieille Y a-t-il rien Qui soit étonnant De la part de l'éternel Au temps fixé Je reviendrai vers toi A cette même époque Et Sarah Aura un fils Sarah mentit En disant Je n'ai pas ri Car il eut peur Mais il dit Au contraire Tu as ri Ces hommes Se levèrent Pour partir Et ils regardèrent Du côté de Sodome Abraham Alla avec eux Pour les accompagner Alors l'éternel dit Cacherai-je à Abraham Ce que je vais faire Abraham deviendra Certainement Une nation grande Et puissante Et en lui Seront bénies Toutes les nations De la terre Car je l'ai choisi Afin qu'il ordonne A ses fils Et à sa maison Après lui De garder la voie De l'éternel En pratiquant La droiture Et la justice Et qu'ainsi L'éternel accomplisse En faveur d'Abraham Les promesses Qui lui a faites Et l'éternel dit Le cri contre Sodome Et Gomorre C'est accru Et leur péché Est énorme C'est pourquoi Je vais descendre Et je verrai S'ils ont agi Entièrement Selon le bruit Venu jusqu'à moi Et si cela n'est pas Je le saurai Les hommes S'éloignèrent Et allèrent vers Sodome Mais Abraham Se tint encore En présence De l'éternel Abraham s'approcha Et dit Feras-tu périr Le juste Avec le méchant ? Peut-être y a-t-il Cinquante justes Au milieu de la ville Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas A la ville A cause des cinquante justes Qui sont au milieu d'elle ? Faire mourir Le juste Avec le méchant En sorte Qu'il soit du juste Comme du méchant ? Loin de toi Cette manière d'agir Loin de toi Celui qui juge Toute la terre N'exercera-t-il pas La justice ? Et l'éternel dit Si je trouve dans Sodome Cinquante justes Au milieu de la ville Je pardonnerai A toute la ville A cause d'eux Abraham reprit Et dit Voici J'ai osé parler Au Seigneur Moi qui ne suis Que poudre et cendre Peut-être Des cinquante justes En manquera-t-il Cinq Pour cinq Détruiras-tu Toute la ville ? Et l'éternel dit Je ne la détruirai point Si j'y trouve Quarante-cinq justes Abraham continua De lui parler Et dit Mais peut-être S'y trouvera-t-il Quarante justes Et l'éternel dit Je ne ferai rien A cause des quarante Abraham dit Que le Seigneur Ne s'y rit point Et je parlerai Peut-être S'y trouvera-t-il Trente justes Et l'éternel dit Je ne ferai rien Si j'y trouve Trente justes Abraham dit Voici J'ai osé parler Au Seigneur Peut-être S'y trouvera-t-il Vins justes Et l'éternel dit Je ne la détruirai point A cause de ces vins Abraham dit Que le Seigneur Ne s'y rit point Et je ne parlerai plus Que cette fois Peut-être S'y trouvera-t-il Dijustes Et l'éternel dit Je ne la détruirai point A cause de ces dijustes L'éternel L'éternel s'en alla Lorsqu'il eut achevé De parler à Abraham Et Abraham Retourna dans sa demeure Chapitre 19 Les deux anges Arrivèrent à Sodome Sur le soir Et Lot Était assis À la porte De Sodome Quand Lot les vit Il se leva Pour aller haut Devant d'eux Et se prosterna La face contre terre Puis il dit Voici mes seigneurs Entrez je vous prie Dans la maison De votre serviteur Et passez-y la nuit Lavez-vous les pieds Et vous vous lèverez De bon matin Et vous poursuivrez Votre route Non répondirent-ils Nous passerons La nuit dans la rue Mais Lot les pressa Tellement Qu'ils vinrent chez lui Et entrèrent dans sa maison Il leur donna un festin Et fit cuire des pains Sans le vin Et ils mangèrent Ils n'étaient pas encore couchés Que les gens de la ville Les gens de Sodome Entourèrent la maison Depuis les enfants Jusqu'aux vieillards Toute la population Était accourue Ils appellèrent Lot Et lui dire Où sont les hommes Qui sont entrés Chez toi cette nuit Fais-les sortir vers nous Pour que nous les connaissions Lot sortit vers eux À l'entrée de la maison Et ferma la porte derrière lui Et il dit Mes frères Je vous prie Ne faites pas le mal Voici j'ai deux filles Qui n'ont point connu d'hommes Je vous les amènerai dehors Et vous leur ferez Ce qu'il vous plaira Seulement Ne faites rien à ces hommes Puisqu'ils sont venus À l'ombre de mon toit Ils dirent Retire-toi Ils dirent encore Celui-ci est venu Comme étranger Et il veut faire le juge Eh bien Nous te ferons Pique à eux Et Pressant Lot Avec violence Ils s'avancèrent Pour briser la porte Les hommes Étendirent la main Firent rentrer Lot Vers eux dans la maison Et fermèrent la porte Et ils frappèrent D'avoglement Les gens Qui étaient À l'entrée de la maison Depuis le plus petit Jusqu'au plus grand De sorte Qu'ils se donnèrent Une peine inutile Pour trouver la porte Les hommes dirent à Lot Qui as-tu encore ici Gendre Fils et filles Et tout ce qui t'appartient Dans la ville Fais-les sortir de ce lieu Car nous allons détruire ce lieu Parce que le cri Contre ses habitants Est grand devant l'Éternel L'Éternel nous a envoyés Pour le détruire Lot sortit Et parla à ses gendres Qui avaient pris ses filles Levez-vous Dit-il Sortez de ce lieu Car l'Éternel Va détruire la ville Mais aux yeux De ses gendres Il parut plaisanté Dès l'aube du jour Les anges Insistèrent auprès de Lot En disant Lève-toi Prends ta femme Et tes deux filles Qui se trouvent ici De peur que tu ne périsses Dans la ruine de la ville Et comme il tardait Les hommes le saisirent Par la main Lui, sa femme Et ses deux filles Car l'Éternel Voulait l'épargner Ils l'emmenèrent Et le laissèrent Hors de la ville Après les avoir fait sortir L'un d'eux dit Sauve-toi pour ta vie Ne regarde pas derrière toi Et ne t'arrête pas Dans toute la plaine Sauve-toi vers la montagne De peur que tu ne périsses Lot leur dit Oh non Seigneur Voici J'ai trouvé grâce A tes yeux Et tu as montré La grandeur De ta miséricorde A mon égard En me conservant la vie Mais je ne puis me sauver A la montagne Avant que le désastre M'atteigne Et je périrai Voici Cette ville est assez proche Pour que je m'y réfugie Et elle est petite Oh que je puisse m'y sauver N'est-elle pas petite Et que mon âme vive Et il lui dit Voici Je t'accorde encore cette grâce Et je ne détruirai pas La ville dont tu parles Hâte-toi de t'y réfugier Car je ne puis rien faire Jusqu'à ce que tu y sois arrivé C'est pour cela Que l'on a donné A cette ville Le nom de Tsoar Le soleil se levait Sur la terre Lorsque Lot Entra dans Tsoar Alors l'Éternel Fit pleuvoir du ciel Sur Sodome et sur Gomorre Du soufre et du feu De par l'Éternel Il détruisit ces villes Toute la plaine Et tous les habitants des villes Et les plantes de la terre La femme de Lot Regarda en arrière Et elle devint Une statue de sel Abraham se leva De bon matin Pour aller au lieu Où il s'était tenu En présence de l'Éternel Il porta ses regards Du côté de Sodome Et de Gomorre Et sur tout le territoire De la plaine Et voici Il vit s'élever De la terre Une fumée Comme la fumée D'une fournaise Alors Dieu détruisit Les villes de la plaine Et il se souvint d'Abraham Et il fit échapper Lot du milieu du désastre Par lequel Il bouleversa les villes Où Lot avait établi Sa demeure Lot quitta Tsoar Pour la hauteur Et se fixa Sur la montagne Avec ses deux filles Car il craignait De rester à Tsoar Il habita Dans une caverne Lui et ses deux filles L'aîné dit A la plus jeune Notre père est vieux Et il n'y a point d'homme Dans la contrée Pour venir vers nous Selon l'usage De tous les pays Viens Faisons boire du vin A notre père Et couchons avec lui Afin que nous conservions La race de notre père Elles firent donc boire du vin A leur père cette nuit-là Et l'aîné alla coucher Avec son père Il ne s'aperçut Ni quand elle se coucha Ni quand elle se leva Le lendemain L'aîné dit à la plus jeune Voici j'ai couché La nuit dernière Avec mon père Faisons-lui boire du vin Encore cette nuit Et va coucher avec lui Afin que nous conservions La race de notre père Elles firent boire du vin A leur père encore Cette nuit-là Et la cadette Alla coucher avec lui Il ne s'aperçut Ni quand elle se coucha Ni quand elle se leva Les deux filles de l'hôte Devinrent enceintes De leur père L'aîné enfanta un fils Qu'elle appela Du nom de Moab C'est le père des Moabites Jusqu'à ce jour La plus jeune Enfanta aussi un fils Qu'elle appela Du nom de Ben-Ami C'est le père des Ammonites Jusqu'à ce jour Chapitre 20 Abraham partit de là Pour la contrée du Midi Il s'établit entre Cadès et Chour Et fit un séjour à Gérard Abraham disait de Sarah sa femme C'est ma soeur Abimelech roi de Gérard Fit enlever Sarah Alors Dieu apparut en songe A Abimelech pendant la nuit Et lui dit Voici tu vas mourir A cause de la femme Que tu as enlevé Car elle a un mari Abimelech qui ne s'était point Approché d'elle répondit Seigneur ferais-tu périr Même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit C'est ma soeur ? Et elle-même N'a-t-elle pas dit C'est mon frère ? J'ai agi avec un cœur pur Et avec des mains innocentes Dieu lui dit en songe Je sais que tu as agi Avec un cœur pur Aussi t'ai-je empêché De pécher contre moi C'est pourquoi Je n'ai pas permis Que tu la touchasses Maintenant Rends la femme de cet homme Car il est prophète Il priera pour toi Et tu vivras Mais Si tu ne la rends pas Sache que tu mourras Toi Et tout ce qui t'appartient Abimelech se leva De bon matin Il appela Tous ses serviteurs Et leur rapporta Toutes ses choses Et ces gens Furent saisis D'une grande frayeur Abimelech appela Aussi Abraham Et lui dit Qu'est-ce que tu nous as fait Et en quoi t'ai-je offensé Pour que tu aies fait venir Sur moi Et sur mon royaume Un si grand péché Tu as commis À mon égard Des actes Qui ne doivent pas Se commettre Et Abimelech Dit à Abraham Quelle intention Avais-tu pour agir De la sorte Abraham répondit Je me disais Qu'il n'y avait Sans doute aucune crainte De Dieu Dans ce pays Et que l'on me tuerait À cause de ma femme De plus Il est vrai Qu'elle est ma soeur Fille de mon père Seulement Elle n'est pas Fille de ma mère Et elle est devenue Ma femme Lorsque Dieu Me fit errer Loin de la maison De mon père Je dis à Sarah Voici la grâce Que tu me feras Dans tous les lieux Où nous irons Dis de moi C'est mon frère Abimelech Prit des brebises Et des bœufs Des serviteurs Et des servantes Et les donna à Abraham Et lui rendit Sarah Sa femme Abimelech dit Voici Mon pays est devant toi Demeure où il te plaira Et il dit à Sarah Voici Je donne à ton frère Mille pièces d'argent Cela te sera Un voile sur les yeux Pour tous ceux Qui sont avec toi Et auprès de tous Tu seras justifié Abraham prit à Dieu Et Dieu guérit Abimelech Sa femme Et ses servantes Et elles purent Enfanter Car l'éternel avait frappé De stérilité Toute la maison D'Abimelech A cause de Sarah Femme d'Abraham Chapitre 21 L'éternel se souvint De ce qu'il avait dit A Sarah Et l'éternel accomplit Pour Sarah Ce qu'il avait promis Sarah devint enceinte Et elle enfanta Un fils à Abraham Dans sa vieillesse Au temps fixé Dont Dieu lui avait parlé Abraham donna Le nom d'Isaac Au fils qui lui était né Que Sarah lui avait enfanté Abraham circoncise Son fils Isaac Âgé de huit jours Comme Dieu Le lui avait ordonné Abraham était âgé De cent ans À la naissance D'Isaac Son fils Et Sarah dit Dieu m'a fait Un sujet de rire Quiconque l'apprendra Rira de moi Elle ajouta Qui aurait dit à Abraham Sarah allaitera des enfants Cependant Je lui ai enfanté Un fils dans sa vieillesse L'enfant grandit Et fut sevré Et Abraham Fit un grand festin Le jour où Isaac fut sevré Sarah vit rire Le fils qu'Agar L'égyptienne Avait enfanté Abraham Et elle dit à Abraham Chasse cette servante Et son fils Car le fils de cette servante N'héritera pas avec mon fils Avec Isaac Cette parole Des plus forts Aux yeux d'Abraham A cause de son fils Mais Dieu dit à Abraham Que cela ne déplaise pas A tes yeux A cause de l'enfant Et de ta servante Accorde à Sarah Tout ce qu'elle te demandera Car c'est d'Isaac Que sortira Une postérité Qui te sera propre Je ferai aussi Une nation Du fils de ta servante Car il est à postérité Abraham se leva De bon matin Il prit du pain Et une outre d'eau Qu'il donna à Agar Et plaça sur son épaule Il lui remit aussi L'enfant Et la renvoya Elle s'en alla Et s'égara Dans le désert De Berchéba Quand l'eau de l'outre Fut épuisée Elle laissa l'enfant Sous un des arbres risseaux Et alla s'asseoir Vis-à-vis A une portée d'arc Car elle disait Que je ne vois pas Mourir mon enfant Elle s'assit donc Vis-à-vis de lui Et leva la voix Et pleura Dieu entendit La voix de l'enfant Et l'ange de Dieu Appela du ciel Agar Et lui dit Qu'as-tu Agar Ne crains point Car Dieu a entendu La voix de l'enfant Dans le lieu Où il est Lève-toi Prends l'enfant Saisis-le de ta main Car je ferai de lui Une grande nation Et Dieu lui ouvrit Les yeux Et elle vit Un puits d'eau Elle alla remplir D'eau l'outre Et donna à boire A l'enfant Dieu fut Avec l'enfant Qui grandit Habita dans le désert Et devint Tireur d'arc Il habita Dans le désert De Paran Et sa mère Lui prit Une femme Du pays D'Egypte En ce temps-là Abimelech Accompagné De Picol Chef de son armée Parla ainsi A Abraham Dieu est avec toi Dans tout ce que tu fais Jure-moi maintenant Ici Par le nom de Dieu Que tu ne tromperas Ni moi Ni mes enfants Ni mes petits-enfants Et que tu auras Pour moi Et le pays Où tu séjournes La même bienveillance Que j'ai eue pour toi Abraham dit Je le jurerai Mais Abraham Fit des reproches A Abimelech Au sujet D'un puits d'eau Dont s'étaient Emparés de force Les serviteurs D'Abimelech Abimelech Répondit J'ignore Qui a fait Cette chose-là Tu ne m'en as point Informé Et moi Je ne l'apprends Qu'aujourd'hui Et Abraham Prit des brebis Et des bœufs Qu'il donna A Abimelech Et ils firent Tous deux alliances Abraham mit à part Cette jeune brebis Et Abimelech Dit à Abraham Qu'est-ce que c'est Cette jeune brebis Que tu as mise à part Il répondit Tu accepteras De ma main Ces sept brebis Afin que cela Me serve de témoignage Que j'ai creusé Ce puits C'est pourquoi On appelle Ce lieu Ber-Sheba Car c'est là Qu'ils jurèrent L'un et l'autre Ils firent donc Alliance à Ber-Sheba Après quoi Abimelech Se leva avec Picole Chef de son armée Et ils retournèrent Au pays des Philistins Abraham planta Des tamaris A Ber-Sheba Et là Il invoqua Le nom de l'éternel Dieu de l'éternité Abraham séjourna Longtemps Dans le pays Des Philistins Chapitre 22 Après ces choses Dieu mit Abraham A l'épreuve Et lui dit Abraham Et il répondit Me voici Dieu dit Prends ton fils Ton unique Celui que tu aimes Isaac Va-t'en au pays De Mojira Et là Offre-le en holocauste Sur l'une des montagnes Que je te dirai Abraham se leva De bon matin C'est là son âne Et prit avec lui Deux serviteurs Et son fils Isaac Il fendit du bois Pour l'holocauste Et partit Pour aller au lieu Que Dieu lui avait dit Le troisième jour Abraham Levant les yeux Vit le lieu de loin Et Abraham Dit à ses serviteurs Restez ici Avec l'âne Moi et le jeune homme Nous irons jusque là Pour adorer Et nous reviendrons Auprès de vous Abraham Abraham prit le bois Pour l'holocauste Le chargea Sur son fils Isaac Et porta dans sa main Le feu Et le couteau Et ils marchèrent Tous deux ensemble Alors Isaac Lui avait dit Car je sais maintenant Et l'éternel Appela une seconde fois Abraham des cieux Et dit Je le jure par moi-même Parole de l'éternel Parce que tu as fait cela Et que tu n'as pas refusé Ton fils Ton unique Je te bénirai Et je multiplierai Ta postérité Comme les étoiles du ciel Et comme le sable Qui est sur le bord De la mer Et ta postérité Possèdera la porte De ses ennemis Toutes les nations De la terre Seront bénies En ta postérité Parce que tu as obéi A ma voix Abraham étant retourné Vers ses serviteurs Ils se levèrent Et s'en allèrent ensemble A Berchéba Car Abraham Demeurait à Berchéba Après ces choses On fit à Abraham Un rapport En disant Voici Milka a aussi enfanté Des fils à Nachor Ton frère Hut Son premier-né Buz Son frère Kémuel Père d'Aram Kessède Azo Pildash Jidlaf Et Béduel Béduel a engendré Rebecca Ce sont là Les huit fils Que Milka A enfantés à Nachor Frère d'Abraham Sa concubine Nommée Réuma A aussi enfanté Tebash Gaam Tahache Et Mahaka Chapitre 23 La vie de Sarah La vie de Sarah Fut de 127 ans Telles sont les années De la vie de Sarah Sarah mourut A Kirjatarba Qui est Hébron Dans le pays de Canaan Et Abraham Et Abraham Dans celui de nos sépulcres Que tu choisiras Aucun de nous Ne te refusera Son sépulcre Pour enterrer ton mort Abraham Abraham se leva Et se prosterna Devant le peuple Du pays Devant les fils De Heth Et il leur parla Ainsi Si vous permettez Que j'enterre mon mort Et que je l'ôte De devant mes yeux Écoutez-moi Et priez pour moi Ephron Fils de Tsochar De me céder La caverne De Machpelah Qui lui appartient A l'extrémité De son champ De me la céder Contre sa valeur En argent Afin qu'elle me serve De possession Sépulcrale Au milieu de vous Ephron Était assis Parmi les fils De Heth Et Ephron Le Hétien Répondit A Abraham En présence Des fils de Heth Et de tous ceux Qui entraient Par la porte De sa ville Non Mon Seigneur Écoute-moi Je te donne Le champ Et je te donne La caverne Qui y est Je te les donne Aux yeux Des fils De mon peuple Enterre ton mort Abraham se prosterna Devant le peuple Du pays Et il parla Ainsi à Ephron En présence Du peuple Du pays Écoute-moi Je te prie Je donne Le prix du champ Accepte-le De moi Et j'y enterrerai Mon mort Et Ephron Répondit A Abraham En lui disant Mon Seigneur Écoute-moi Une terre Une terre De quatre cents Cycles d'argent Qu'est-ce que cela Entre moi Et toi Enterre ton mort Abraham Comprit Ephron Et Abraham Pesa à Ephron L'argent Qu'il avait dit En présence Des fils de Heth Quatre cents Cycles d'argent Ayant cours Chez le marchand Le champ Des fronts A Machpelah Vis-à-vis de Mamre Le champ Et la caverne Qui y est Et tous les arbres Qui sont dans le champ Et dans toutes ses limites D'alentour Devinrent ainsi La propriété D'Abraham Aux yeux Des fils de Heth Et de tous ceux Qui entraient Par la porte De sa ville Après cela Abraham Enterra Sarah Sa femme Dans la caverne Du champ De Machpelah Vis-à-vis de Mamre Qui est Hébron Dans le pays De Canaan Le champ Et la caverne Qui y est Demeurèrent à Abraham Comme possession Sépulcrale Acquise des fils De Heth Chapitre 24 Abraham était vieux Avancé en âge Et l'Éternel Avait béni Abraham En toutes choses Abraham dit A son serviteur Le plus ancien De sa maison L'intendant De tous ses biens Mais je te prie Ta main sous ma cuisse Et je te ferai Jurer par l'Éternel Le Dieu du ciel Et le Dieu de la terre De ne pas prendre Pour mon fils Une femme Parmi les fils Des Cananéens Au milieu Desquels j'habite Mais d'aller Dans mon pays Et dans ma patrie Prendre une femme Pour mon fils Isaac Le serviteur Le serviteur lui répondit Peut-être la femme Ne voudra-t-elle pas Me suivre Dans ce pays-ci Devrais-je mener ton fils Dans le pays D'où tu es sorti Abraham lui dit Garde-toi D'y mener mon fils L'Éternel Le Dieu du ciel Qui m'a fait sortir De la maison De mon père Et de ma patrie Qui m'a parlé Et qui m'a juré En disant Je donnerai ce pays A ta postérité Lui-même Enverra son ange Devant toi Et c'est de là Que tu prendras Une femme Pour mon fils Si la femme Ne veut pas te suivre Tu seras dégagé De ce serment Que je te fais faire Seulement Tu n'y mèneras pas Mon fils Le serviteur Mit sa main Sous la cuisse D'Abraham Son seigneur Et lui jura D'observer ces choses Le serviteur Prit dix chameaux Parmi les chameaux De son seigneur Et il partit Ayant à sa disposition Tous les biens De son seigneur Il se leva Et alla en Mésopotamie A la ville de Nachor Il fit reposer Les chameaux Sur les genoux Hors de la ville Près d'un puits Au temps du soir Au temps où sortent Celles Qui vont puiser De l'eau Et il dit Éternel Dieu de mon seigneur Abraham Fais-moi Je te prie Rencontrer Aujourd'hui Ce que je désire Et usent de bonté Envers mon seigneur Abraham Voici Je me tiens Près de la source D'eau Et les filles Des gens De la ville Vont sortir Pour puiser l'eau Que la jeune fille A laquelle je dirai Penche ta cruche Je te prie Pour que je boive Et qui répondra Bois Et je donnerai aussi A boire à tes chameaux Sois celle Que tu as destinée A ton serviteur Isaac Et par là Je connaîtrai Que tu uses De bonté Envers mon seigneur Il n'avait pas Encore fini De parler Que sortit Sa cruche Sur l'épaule Rébéka Née de Bétuel Fils de Milka Femme de Nachor Et frère d'Abraham C'était une jeune fille Très belle de figure Elle était vierge Et aucun homme Ne l'avait connue Elle descendit A la source Remplit sa cruche Et remonta Le serviteur Courut au devant d'elle Et dit Laisse-moi boire Je te prie Un peu d'eau De ta cruche Elle répondit Bois mon seigneur Et elle s'empressa D'abaisser sa cruche Sur sa main Et de lui donner à boire Quand elle eut achevé De lui donner à boire Elle dit Je puiserai aussi Pour tes chameaux Jusqu'à ce qu'ils aient Assez bu Puis elle s'empressa De vider sa cruche Dans l'abreuvoir Et courut encore Au puits Pour puiser Et elle puisa Pour tous les chameaux L'homme la regardait Avec étonnement Et sans rien dire Pour voir si l'éternel Faisait réussir Son voyage Ou non Quand les chameaux Eurent fini de boire L'homme prit Un anneau d'or Du poids D'un demi-cycle Et deux bracelets Du poids De dix cycles d'or Et il dit De qui es-tu fille Dis-le-moi Je te prie Y a-t-il dans la maison De ton père De la place Pour passer la nuit Elle répondit Je suis fille De Bétuel Fils de Milka Et de Nachor Et elle lui dit encore Il y a chez nous De la paille Et du fourrage En abondance Et aussi De la place Pour passer la nuit Et l'homme S'inclina Et se prosterna Devant l'éternel En disant Béni soit l'éternel Le Dieu De mon seigneur Abraham Qui n'a pas renoncé A sa miséricorde Et à sa fidélité Envers mon seigneur Moi-même L'éternel M'a conduit A la maison Des frères de mon seigneur La jeune fille Courut raconter Ces choses A la maison De sa mère Et Rebecca Avait un frère Nommé Laban Et Laban Courut dehors Vers l'homme Près de la source Il avait vu L'anneau Et les bracelets Aux mains de sa soeur Et il avait entendu Les paroles De Rebecca Sa soeur Disant Ainsi m'a parlé l'homme Il vint donc A cet homme Qui se tenait Auprès des chameaux Vers la source Et il dit Viens béni de l'éternel Pourquoi resterais-tu dehors J'ai préparé la maison Et une place Pour les chameaux L'homme arriva A la maison Laban fit décharger Les chameaux Et il donna De la paille Et du fourrage Aux chameaux Et de l'eau Pour laver les pieds De l'homme Et les pieds Des gens Qui étaient avec lui Puis il lui servit A manger Mais il dit Je ne mangerai point Avant d'avoir dit Ce que j'ai à dire Parle Parle Dit Laban Alors il dit Je suis serviteur d'Abraham L'éternel a comblé De bénédictions Mon Seigneur Qui est devenu puissant Il lui a donné Des brebis Et des bœufs De l'argent Et de l'or Des serviteurs Et des servantes Des chameaux Et des ânes Sarah la femme De mon Seigneur A enfanté Dans sa vieillesse Un fils A mon Seigneur Et lui a donné Tout ce qu'il possède Mon Seigneur M'a fait jurer En disant Tu ne prendras pas Pour mon fils Une femme Parmi les filles Des cananéens Dans le pays Desquels j'habite Mais tu iras Dans la maison De mon père Et de ma famille Prendre une femme Pour mon fils J'ai dit à mon Seigneur Peut-être la femme Ne voudra-t-elle pas Me suivre Et il m'a répondu L'éternel Devant qui j'ai marché Enverra son ange Avec toi Et fera réussir Ton voyage Et tu prendras Pour mon fils Une femme De la famille Et de la maison De mon père Tu seras dégagé Du serment Que tu me fais Quand tu auras Été vers ma famille Si on ne te l'accorde pas Tu seras dégagé Du serment Que tu me fais Je suis arrivé Aujourd'hui A la source Et j'ai dit Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham Si tu daignes Faire réussir Le voyage Que j'accomplis Voici Je me tiens Près de la source Et que la jeune fille Qui sortira Pour puiser A qui je dirai Laisse-moi boire Je te prie Un peu d'eau De ta cruche Et qui me répondra Bois toi-même Et je puiserai Aussi pour tes chameaux Que cette jeune fille Soit la femme Que l'Éternel A destinée Au fils de mon Seigneur Avant que j'eusse fini De parler en mon cœur Voici Rebecca est sortie Sa cruche Sur l'épaule Elle est descendue A la source Et appuisée Je lui ai dit Donne-moi à boire Je te prie Elle s'est empressée D'abaisser sa cruche Au-dessus son épaule Et elle a dit Bois Et je donnerai aussi A boire à tes chameaux J'ai bu Et elle a aussi Donné à boire A mes chameaux Je l'ai interrogée Et j'ai dit De qui es-tu fille ? Elle a répondu Je suis fille De Bétuel Fils de Nacher Et de Milka J'ai mis l'anneau A son nez Et les bracelets A ses mains Puis je me suis Incliné Et prosterné Devant l'Éternel Et j'ai béni l'Éternel Le Dieu de mon Seigneur Abraham Qui m'a conduit fidèlement Afin que je prisse La fille du frère De mon Seigneur Pour son fils Maintenant Si vous voulez User de bienveillance Et de fidélité Envers mon Seigneur Déclarer-le-moi Sinon Déclarer-le-moi Et je me tournerai A droite Ou à gauche Laban et Bétuel Répondirent et dire C'est de l'Éternel Que la chose vient Nous ne pouvons Te parler Ni en mal Ni en bien Voici Rébecca Devant toi Prends Et va Et qu'elle soit La femme Du fils de ton Seigneur Comme l'Éternel L'a dit Lorsque le serviteur D'Abraham Eut entendu Leur parole Il se prosterna En terre Devant l'Éternel Et le serviteur Sortit des objets D'argent Des objets d'or Et des vêtements Qu'il donna A Rébecca Il fit aussi De riches présents A son frère Et à sa mère Après quoi Ils mangèrent Et bure Lui Et les gens Qui étaient avec lui Et ils passèrent La nuit Le matin Quand ils furent levés Le serviteur dit Laissez-moi retourner Vers mon Seigneur Le frère Et la mère Dirent Que la jeune fille Reste avec nous Quelques temps encore Une dizaine de jours Ensuite tu partiras Il leur répondit Ne me retarder pas Puisque l'Éternel A fait réussir Mon voyage Laissez-moi partir Et que j'aille Vers mon Seigneur Alors ils répondirent Appelons la jeune fille Et consultons-la Ils appelèrent donc Rébéka Et lui dire Veux-tu aller Avec cet homme Elle répondit J'irai Et ils laissèrent Partir Rébéka Leur sœur Et sa nourrice Avec le serviteur D'Abraham Et ses gens Ils bénirent Rébéka Et lui dire Oh notre sœur Puisses-tu devenir Des milliers De myriades Et que ta postérité Possède la porte De ses ennemis Rébéka se leva Avec ses servantes Elles montèrent Sur les chameaux Et suivirent l'homme Et le serviteur Emmena Rébéka Et partit Cependant Isaac était revenu Du puits de la Chairoï Et il habitait Dans le pays du Midi Un soir Qu'Isaac Était sorti Pour méditer Dans les champs Il leva les yeux Et regarda Et voici Des chameaux Arrivés Rébéka Rébéka Leva aussi Les yeux Vit Isaac Et descendit De son chameau Elle dit Au serviteur Qui est cet homme Qui vient Dans les champs À notre rencontre Et le serviteur Répondit C'est mon seigneur Alors Elle prit son voile Et se couvrit Le serviteur Raconta À Isaac Toutes les choses Qu'il avait faites Isaac Conduisit Rébéka Dans l'attente De Sarah Sa mère Il prit Rébéka Qui devint sa femme Et il l'aima Ainsi fut consolé Isaac Après avoir perdu Sa mère Chapitre 25 Abraham prit encore Une femme Nommée Kétura Elle lui enfanta Zimran Jokchon Midan Madian Gisbac Et Chuach Jokchon Engendra Séba Et Dodan Les fils De Dodan Furent Les Achurim Les Letuchim Et les Léhumim Les fils De Madian Furent Effa Effer Enoch Abida Et Elda Ce sont là Tous les fils De Kétura Abraham Donna tous Ses biens À Isaac Il fit des dons Aux fils De ses concubines Et Tandis qu'il vivait Encore Il les envoya Loin De son fils Isaac Du côté De l'Orient Dans le pays D'Orient Voici les jours Des années De la vie D'Abraham Il vécut Cent soixante-quinze An Abraham expira Et mourut Et mourut Après une heureuse Vieillesse Âgé Et rassasié De jour Et il fut recueilli Auprès de son peuple Isaac Et Ismaël Ses fils L'enterrèrent Dans la caverne De Machpelah Dans le champ D'Ephron Fils de Tshohar Le Hétien Vis-à-vis De Mamre C'est le champ Qu'Abraham Avait acquis Des fils De Heth Et là Furent enterrés Abraham Et Sarah Sa femme Après la mort D'Abraham Dieu bénit Isaac Son fils Il habitait Près du puits De L'Achaïroï Voici la postérité D'Ismaël Fils d'Abraham Qu'Agar l'Égyptienne Servante de Sarah Avait enfanté Abraham Voici les noms Des fils d'Ismaël Par leur nom Selon leur génération Nébajot Premier né d'Ismaël Kédar Abdeel Mipsam Mishma Dumas Massa Adad Théma Gétur Nafish Et Kedma Ce sont là Les fils d'Ismaël Ce sont là Leurs noms Selon leur parc Et leur enclos Ils furent Les douze chefs De leur peuple Voici les années De la vie d'Ismaël 137 ans Il expira Et mourut Et il fut recueilli Auprès de son peuple Ses fils Habitèrent depuis Avila Jusqu'à Chour Qui est en face De l'Égypte En allant vers la Syrie Il s'établit En présence De tous ses frères Voici la postérité D'Isaac Fils d'Abraham Abraham Engendra Isaac Isaac était âgé De quarante ans Quand il prit Pour femme Rebecca Fille de Bétuel L'Araméen De Padamaram Et sœur de Laban L'Araméen Isaac implora L'Éternel Pour sa femme Car elle était stérile Et l'Éternel L'exauça Rebecca Sa femme Devint enceinte Les enfants Se heurtaient Dans son sein Et elle dit S'il en est ainsi Pourquoi suis-je Enceinte ? Elle alla consulter L'Éternel Et l'Éternel Lui dit Deux nations Sont dans ton ventre Et deux peuples Se sépareront Au sortir De tes entrailles Un de ces peuples Sera plus fort Que l'autre Et le plus grand Sera assujetti Au plus petit Les jours Où elle devait Accoucher S'accomplir Et voici Il y avait Deux jumeaux Dans son ventre Le premier Sortit entièrement Roux Comme un manteau De poils Et on lui donna Le nom D'Ésaü Ensuite Sortit son frère Dont la main Tenait le talon D'Ésaü Et on lui donna Le nom de Jacob Isaac était âgé De soixante ans Lorsqu'ils naquirent Ses enfants grandirent Ésaü Devint un habile chasseur Un homme des champs Mais Jacob Fut un homme tranquille Qui restait sous les tentes Isaac aimait Ésaü Parce qu'il mangeait du gibier Et Rebecca Aimait Jacob Comme Jacob Faisait cuire un potage Ésaü revint des champs Accablé de fatigue Et Ésaü Dit à Jacob Laisse-moi je te prie Manger de ce roux De ce roux-là Car je suis fatigué C'est pour cela Qu'on a donné à Ésaü Le nom des dômes Jacob dit Vends-moi aujourd'hui Ton droit d'aînesse Ésaü répondit Voici Je m'en vais mourir A quoi me sert ce droit d'aînesse Et Jacob dit Jure-le-moi d'abord Il le lui jura Et il vendit son droit d'aînesse A Jacob Alors Jacob Dona à Ésaü Du pain Et du potage De lentilles Il mangea et bu Puis se leva Et s'en alla C'est ainsi C'est ainsi Qu'Ésaü Méprisa le droit d'aînesse Chapitre 26 Il y eut une famine Dans le pays Outre la première famine Qui eut lieu Du temps d'Abraham Et Isaac Acala vers Abimelech Roi des Philistins À Gérard L'Éternel lui apparut Et dit Ne descends pas en Égypte Demeure dans le pays Que je te dirai Séjourne dans ce pays-ci Je serai avec toi Et je te bénirai Car je donnerai Toutes ces contrées À toi Et à ta postérité Et je tiendrai Le serment Que j'ai fait À Abraham Ton père Je multiplierai Ta postérité Comme les étoiles du ciel Je donnerai À ta postérité Toutes ces contrées Et toutes les nations De la terre Seront bénies En ta postérité Parce qu'Abraham A obéi à ma voix Et qu'il a observé Mes ordres Mes commandements Mes statuts Et mes lois Et Isaac Resta À Gérard Lorsque les gens Du lieu Faisaient des questions Sur sa femme Il disait C'est ma sœur Car il craignait En disant ma femme Que les gens du lieu Ne le tuassent Parce que Rébéka Était belle de figure Comme son séjour Se prolongeait Il arriva Qu'Abimelech Roi des Philistins Regardant par la fenêtre Vit Isaac Qui plaisantait avec Rébéka Sa femme Abimelech Fit appeler Isaac Et dit Certainement C'est ta femme Comment as-tu pu dire C'est ma sœur Isaac lui répondit J'ai parlé ainsi De peur de mourir A cause d'elle Et Abimelech Et Abimelech Dit Qu'est-ce que Tu nous as fait Peu s'en est fallu Que quelqu'un du peuple N'ait couché Avec ta femme Et tu nous aurais Rendu coupables Alors Abimelech Fit cette ordonnance Pour tout le peuple Celui Qui touchera A cet homme Ou à cette femme Sera mis à mort Isaac sema Dans ce pays Et il recueillit Cette année Le centuple Car l'éternel Le bénit Cet homme Devint riche Et il alla S'enrichissant De plus en plus Jusqu'à ce qu'il Devint fort riche Il avait des troupeaux De menus bétails Et des troupeaux De gros bétails Et un grand nombre De serviteurs Aussi Les philistins Lui portèrent en vie Tous les puits Qu'avaient creusé Les serviteurs De son père Du temps d'Abraham Son père Les philistins Les comblèrent Et les remplirent De poussière Et Abimelech Dit à Isaac Va-t'en de chez nous Car tu es Beaucoup plus puissant Que nous Isaac partit de là Et campa Dans la vallée De Guérard Où il s'établit Isaac creusa De nouveau Les puits d'eau Qu'on avait creusé Du temps d'Abraham Son père Et qu'avaient comblé Les philistins Après la mort d'Abraham Et il leur donna Les mêmes noms Que son père Leur avait donné Les serviteurs D'Isaac Creusèrent encore Dans la vallée Et y trouvèrent Un puits d'eau vive Les bergers De Guérard Querellèrent Les bergers D'Isaac En disant L'eau est à nous Et il donna au puits Le nom des secs Parce qu'ils s'étaient Disputés Avec lui Ses serviteurs Creusèrent un autre puits Au sujet duquel On chercha aussi Une querelle Et il l'appela Sitna Il se transporta De là Et creusa Un autre puits Pour lequel On ne chercha pas Querelle Et il l'appela Réobot Car dit-il L'éternel Nous a maintenant Mis au large Et nous prospérons Dans le pays Il remonta De là A Berchéba L'éternel 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 Et je multiplierai Ta postérité A cause d'Abraham Mon serviteur Il bâti là Un hôtel Invoqua L'éternel 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 Et il dressa sa tente Et les serviteurs D'Isaac Y creusèrent un puits Abimelech Vient de Gérard Auprès de lui Avec Ahuzat Son ami Et Picole Chef de son armée Isaac leur dit Pourquoi venez-vous Vers moi Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous, nous t'avons point maltraité, et que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et bûres. Ils se levèrent de bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il appela Shiba, c'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Berchéba, jusqu'à ce jour. Ésaü, âgé de quarante ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéry le Hétien, et Basmat, fille d'Élone le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rébéka. Chapitre 27 Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ! » Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. » Rébéka écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rébéka dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel, avant ma mort. » « Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevraux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevraux et son cou, qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il va vers son père et dit « Mon père. » Et Isaac dit « Me voici, qui es-tu, mon fils ? » Jacob répondit à son père « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ? » Et Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob « Approche donc que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. » Et il le bénit. « Il dit « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit « C'est moi. » Isaac dit « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit « Approche donc et baisse-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit « Qui es-tu ? » Et il répondit « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion et il dit « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? » « J'ai mangé de tout avant que tu vinces et je l'ai béni. » « Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume et il dit à son père « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? » « Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Il dit « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ? » Isaac répondit et dit à Ésaü « Voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? » Ésaü dit à son père « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? » « Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit « Voici, ta demeure sera privée de la graisse, de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug au-dessus de ton cou. » Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur « Les jours du deuil de mon père vont t'approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rébecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit « Voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. » Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serai-je privé de vous deux en un même jour ? Rébecca dit à Isaac « Je suis dégoûté de la vie, à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ? » Chapitre 28 Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bétuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padam Aram auprès de Laban, fils de Bétuel l'araméen, frère de Rébéka, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padam Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme outre les femmes qu'il avait Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajot. Jacob partit de Berchéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir et si je retourne en paix à la maison de mon père alors l'éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Chapitre 29 Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici il y avait un puits dans les champs et voici il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger « Mes frères d'où êtes-vous ? » Ils répondirent « Nous sommes de Charan. » Il leur dit « Connaissez-vous Laban fils de Nachor ? » Et il leur dit « Est-il en bonne santé ? » Ils répondirent « Il est en bonne santé et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Il dit « Voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis puis allez et faites les pêtres. » Ils répondirent « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rébéka et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire ? » Or Laban avait deux filles. L'aîné s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats mais Rachel était belle de taille. et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit cette année pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban « Donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? » Laban dit « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons si l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. L'éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben car il dit « L'éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « L'éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. » et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « Pour cette fois mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté trois fils c'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « Cette fois je louerai l'éternel c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'en enfanté. » Chapitre 30 Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ? » Elle dit « Voici ma servante Bila va vers elle qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Et elle lui donna pour femme Bila sa servante et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit « Dieu m'a rendu justice il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan Bila servante de Rachel devint encore enceinte. Elle enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu » et elle l'appela du nom de Neftali. Léa voyant qu'elle avait cessé d'enfanter prit Zilpa sa servante et la donna pour femme à Jacob. Zilpa servante de Léa enfanta un fils à Jacob. Léa dit « Quel bonheur » et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa servante de Léa enfanta un second fils à Jacob. Léa dit « Que je suis heureuse » car les filles me diront heureuse et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa sa mère. Alors Rachel dit à Léa « Donne-moi je te prie des mandragores de ton fils ». Elle lui répondit « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ? » Et Rachel dit « Eh bien il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils ». Le soir comme Jacob revenait des champs Léa sortit à sa rencontre et dit « C'est vers moi que tu viendras car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils ». Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari » et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit « Dieu m'a fait un beau don. Cette fois mon mari habitera avec moi car je lui ai enfanté six fils » et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite elle Dieu se souvint de Rachel il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit « Dieu a enlevé mon opprobre » et elle lui donna le nom de Joseph en disant « Que l'éternel m'ajoute à notre fils ». Lorsque Rachel eut enfanté Joseph Jacob dit à Laban « Laisse moi partir pour que je m'en aille chez donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai car tu sais quel service j'ai fait pour toi ». Laban lui dit « Puissais-je trouver grâce à tes yeux ? Je vois bien que l'éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai ». Jacob lui dit « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi car le peu que l'éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant quand travaillerai-je aussi pour ma maison ? » Laban dit « Que te donnerai-je ? » Et Jacob répondit « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais à part parmi les brebis tout agnot tacheté et marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi. Demain quand tu viendras voir mon salaire tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux ce sera de ma part un vol. Et Laban dit « Eh bien qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour il mit à part les boucles riées et marquetées toutes les chèvres tachetées et marquetées toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis il les remit entre les mains de ses fils puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob et Jacob fit pètre de peuplier d'amandier et de platane il y pela des bandes blanches mettant à nu le blanc qui était sur les branches puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges dans les abreuvoirs sous les yeux des brebis qui venaient de boire puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges dans les abreuvoirs sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés jacob séparait les agneaux et ils mettaient ensemble tout ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de laban il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de laban toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur jacob plaçait les branches dans les oges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches quand les brebis étaient chétives il ne les plaçait point de sorte que les chétives étaient pour laban et les vigoureuses pour jacob cet homme devint de plus en plus riche il eut du serviteur des chameaux et des ânes chapitre 31 jacob entendit les propos des fils de laban qui disait jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse jacob remarqua aussi le visage de laban et voici il n'était plus envers lui comme auparavant alors l'éternel dit à jacob retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi jacob fit appeler rachel et léa qui étaient au champ vers son troupeau il leur dit je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant mais le dieu de mon père a été avec moi vous savez vous même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir et votre père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire mais dieu ne lui a pas permis de me faire du mal quand il disait les tachetés seront ton salaire toutes les brebis faisaient des petits tachetés et quand il disait les rayés sont ton salaire toutes les brebis faisaient des petits rayés dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné au temps où les brebis entraient en chaleur je levais les yeux et je vis en songe que les boucles qui couvraient les brebis étaient rayés tachetés et marquetés et l'ange de dieu me dit en songe jacob je répondis me voici et il dit lève les yeux et regarde tous les boucles qui couvrent car j'ai vu tout ce que te fait laban je suis le dieu de béthel où tu as ouin un monument où tu m'as fait un vœu maintenant lève toi sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance rachel et léa répondirent et lui dire avons nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père ne sommes nous pas regardés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendu et qu'il a mangé notre argent toute la richesse que dieu a ôté à notre père appartient à nous et à nos enfants fais maintenant tout ce que dieu t'a dit jacob se leva il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait le troupeau qui lui appartenait qu'il avait acquis à padam aram et il s'en alla vers isaac son père au pays de canaan tandis que laban était allé tondre ses brebis rachel déroba les terrafins de son père et jacob trompa laban l'araméen en ne l'avertissant pas de sa fuite il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait il se leva traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de galahad le troisième jour on annonça à laban que jacob s'était enfui il prit avec lui ses frères le poursuivit cette journée de marche et l'atteignit à la montagne de galahad mais dieu apparu la nuit en songe à laban l'araméen et lui dit garde-toi de parler à jacob ni en bien ni en mal laban jacob jacob avait dressé sa tente sur la montagne laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de galahad alors laban dit à jacob qu'as-tu fait pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée pourquoi as-tu pris la fuite en cachette m'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti je son du tambourin et de la harpe tu ne m'as-pas permis d'embrasser mes fils et mes filles c'est en insensé que tu as agi ma main est assez forte pour vous faire du mal mais le dieu de votre père m'a dit hier garde-toi de parler à jacob ni en bien ni en mal maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père pourquoi as-tu dérobé mes dieux jacob répondit et dit à laban j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères examine ce qui t'appartient chez moi et prends le jacob ne savait pas que rachel les e dérobés laban entra dans la tente des deux servantes et il ne trouva rien il sortit de la tente de léa et entra dans la tente de rachel rachel avait pris les terraffins les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus laban fouilla toute la tente et ne trouva rien elle dit à son père que mon seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes il chercha et ne trouva point les terraffins jacob s'irrita et querella laban il reprit la parole et lui dit quel est mon crime quel est mon péché que tu me poursuives avec tant d'ardeur quand tu as fouillé tous mes effets qu'as-tu trouvé des effets de ta maison produis-le ici devant mes frères et tes frères et qu'ils prononcent entre nous deux voilà vingt ans que j'ai passé chez toi tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées j'en ai payé le dommage tu me redemandais ce qu'on me volait deux jours et ce qu'on me volait la nuit la chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles et six ans pour ton troupeau et tu as changé dix fois mon salaire si je n'eusse pas eu pour moi le dieu de mon père le dieu d'abraham celui qui craint Isaac tu m'aurais maintenant renvoyé à vide Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains et hier il a prononcé son jugement Laban Laban répondit et dit à Jacob ces filles sont mes filles ces enfants sont mes enfants ce troupeau et mon troupeau et tout ce que tu vois est à moi et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde viens faisons alliance moi et toi et que cela serve de témoignage entre moi et toi Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument Jacob dit à ses frères ramassez des pierres ils prirent des pierres et firent un monceau et ils mangèrent là sur le monceau Laban l'appela Jégard Saaduta et Jacob l'appela Galède Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi c'est pourquoi on lui a donné le nom de Galède on l'appelle aussi Mitzpah parce que Laban dit que l'éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes ce n'est pas un homme qui sera avec nous prends-y garde c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi Laban dit à Jacob voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment que le Dieu d'Abraham et de Nachor que le Dieu de leur père soit juge entre nous Jacob jura par celui qui craignait Isaac Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne Laban se leva de bon matin baisa ses fils et ses filles et les bénit ensuite il partit pour retourner dans sa demeure chapitre 32 Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent en les voyant Jacob dit c'est le camp de Dieu et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü son frère au pays de Séir dans le territoire des dons il leur donna cet ordre voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü ainsi parle ton serviteur Jacob j'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent j'ai des bœufs des ânes des brebis des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux les messagers revinrent auprès de Jacob en disant nous sommes allés vers ton frère Esaü et il marche à ta rencontre avec quatre cents hommes Jacob fut très effrayé saisi d'angoisse il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui les brebis les bœufs et les chameaux et il dit si Esaü vient contre l'un des camps et le bas le camp qui restera pourra se sauver Jacob Jacob dit Dieu de mon père Abraham Dieu de mon père Isaac éternel qui m'a dit retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur car j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton et maintenant je forme deux camps délivre-moi je te prie de la main de mon frère de la main d'Esaü car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mer et les enfants et toi tu as dit je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer si abondant qu'on ne saurait le compter c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü son frère deux cents chèvres et vingt boucles deux cents brebis et vingt béliers trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient quarante vaches et dix taureaux vingt annais et dix ânes il les remit à ses serviteurs troupeau par troupeau séparément et il dit à ses serviteurs passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau il donna cet ordre au premier quand Esaü mon frère te rencontrera et te demandera à qui es-tu et où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi tu répondras à ton serviteur Jacob c'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü et voici il vient lui-même derrière nous il donna le même ordre au second au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux c'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez vous direz voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous car il se disait je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp il se leva la même nuit prit ses deux femmes ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet de Jaboc il les prit leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait Jacob demeura seul alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore voyant qu'il ne pouvait le vaincre cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui il dit laisse-moi aller car l'aurore se lève et Jacob répondit je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni il lui dit quel est ton nom et il répondit Jacob il dit encore ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu avec les hommes et tu as été vainqueur Jacob l'interrogea en disant fais-moi je te prie connaître ton nom il répondit pourquoi demandes-tu mon nom et il le bénit là Jacob appela ce lieu du nom de Péniel car dit-il j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel Jacob boitait de la hanche c'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboiture de la hanche car Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche au tendon chapitre 33 Jacob leva les yeux et regarda et voici Esaü arrivait avec quatre cents hommes il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes il plaça en tête les servantes avec leurs enfants puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre sept fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère Esaü courut à sa rencontre il l'embrassa se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent Esaü levant les yeux vit les femmes et les enfants et il dit qui sont ceux que tu as là et Jacob répondit ce sont les enfants que Dieu a accordé à ton serviteur les servantes s'approchèrent elles et leurs enfants et se prosternèrent Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent Esaü dit à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré et Jacob répondit à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur Esaü dit je suis dans l'abondance mon frère garde ce qui est à toi et Jacob répondit non je te prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux accepte de ma main mon présent car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et tu m'as accueilli favorablement accepte donc mon présent qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien il insista auprès de lui et Esaü accepta Esaü dit partons mettons-nous en route j'irai devant toi Jacob lui répondit mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent si l'on forçait leur marche un seul jour tout le troupeau périrait que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précèdera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à séir Esaü dit je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens Jacob répondit pourquoi cela que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur le même jour Esaü reprit le chemin de Séir Jacob partit pour Sucotte il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux c'est pourquoi l'on a appelé ce lieu de nom de Sucotte à son retour de Padamaram Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan et il campa devant la ville il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tante des fils d'Amor père de Sichem pour sans qu'hésita et là il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël chapitre 34 Dina la fille que Léa avait enfantée à Jacob sortit pour voir les filles du pays elle fut aperçue de Sichem fils de Amor prince du pays il l'enleva coucha avec elle et la déshonora son coeur s'attacha à Dina fille de Jacob il aima la jeune fille et sut parler à son coeur et Sichem dit à Amor son père donne moi cette jeune fille pour femme Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau Jacob garda le silence jusqu'à leur retour Amor père de Sichem se rendit auprès de Jacob pour lui parler et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la chose ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob ce qui n'aurait pas dû se faire Amor Amor leur adressa ainsi la parole le coeur de Sichem mon fils s'est attaché à votre fille donnez-la lui pour femme je vous prie alliez-vous avec nous vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition restez-y pour trafiquer et y acquérir des propriétés Sichem dit au père et au frère de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz mais accordez-moi pour femme la jeune fille les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Amor son père parce que Sichem avait déshonoré Dina leur soeur ils leur dirent c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre soeur à un homme incirconcis car ce serait un opprobre pour nous nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mal parmi vous soit circoncis nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire nous prendrons notre fille et nous nous en irons leurs paroles eurent l'assentiment de Amor et de Sichem fils de Amor le jeune homme ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob il était considéré de tous dans la maison de son père Amor et Sichem son fils se rendirent à la porte de leur ville et ils parlèrent ainsi aux gens de la ville ces gens sont paisibles à notre égard qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent le pays est assez vaste pour eux nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout mal parmi nous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis leurs troupeaux leurs biens et tous leurs bétails ne seront-ils pas à nous acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Amor et Sichem son fils et tous les mâles se firent circoncières tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville le troisième jour pendant qu'ils étaient souffrants les deux fils de Jacob Simeon et Lévi frères de Dina prirent chacun leur épée tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles ils passèrent aussi au fil de l'épée Amor et Sichem son fils ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leurs soeurs ils prirent leurs troupeaux leurs beuses et leurs ânes ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses leurs enfants et leurs femmes et tout ce qui se trouvait dans les maisons alors Jacob dit à Simeon et à Lévi vous me troublez en me rendant aux dieux aux habitants du pays aux cananéens et aux phérésiens je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi ils me frapperont et je serai détruit moi et ma maison ils répondirent traitera-t-on notre soeur comme une prostituée chapitre 35 Dieu dit à Jacob lève-toi monte à Bethel et demeure-y là tu dresseras un autel au dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü ton frère Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous purifiez-vous et changez de vêtements nous nous lèverons et nous montrons à Bethel là je dresserai un autel au dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles Jacob les enfouit sous le térébinte qui est près de Sychème ensuite ils partirent la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob Jacob arriva lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz qui est Bethel dans le pays de Canaan il bâtit là un autel et il appela ce lieu El-Bethel car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère Déborah nourrice de Rébecca a mouru et elle fut enterrée au dessous de Bethel sous le chêne auquel on a donné le nom de chêne des pleurs Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padam Aram et il le bénit Dieu lui dit ton nom est Jacob tu ne seras plus appelé Jacob mais ton nom sera Israël et il lui donna le nom d'Israël Dieu lui dit je suis le Dieu tout puissant sois fécond et multiplie une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de terrain je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays à ta postérité après toi Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé et Jacob dressa un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé ils partirent de Béthel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha elle eut un accouchement pénible et pendant les douleurs de l'enfantement la sage femme lui dit ne crains point car tu as encore un fils et comme elle allait rendre l'âme car elle était mourante elle lui donna le nom de Benoni mais le père l'appela Benjamin Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem Jacob éleva un monument sur son sépulcre c'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui Israël partit et il dressa sa tente au-delà au-delà de Migdal-Eder pendant qu'Israël habitait cette contrée Ruben alla coucher avec Bila concubine de son père et Israël l'apprit les fils de Jacob étaient au nombre de douze fils de Léa Ruben premier-né de Jacob Siméon Lévi Judas Issachar et Zabulon fils de Rachel Joseph et Benjamin fils de Bila servante de Rachel Dan et Neftali fils de Zilpa servante de Léa Gad et Hazer ce sont là les fils de Jacob qui lui naquirent à Padamaram Jacob arriva auprès d'Isaac son père à Mamre à Kirjat Arba qui était bron où avaient séjourné Abraham et Isaac les jours d'Isaac furent de cent quatre-vingts ans il expira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple âgé et rassasié de jour et Esaü et Jacob ses fils l'enterrèrent chapitre 36 voici la postérité d'Esaü qui est Edom Esaü prit ses femmes parmi les filles de Canaan Ada fille d'Elon le Hétien Oolibama fille d'Anna fille de Tzibéon le Hévien et Basma fille d'Ismaël sœur de Nébajot Ada enfanta Esaü Eliphaz Basmat enfanta Réuel et Oolibama enfanta Jéuch Jaélam et Corée ce sont là les fils d'Esaü qui lui naquirent dans le pays de Canaan Esaü prit ses femmes ses fils et ses filles toutes les personnes de sa maison ses troupeaux tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan et il s'en alla dans un autre pays loin de Jacob son frère car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leur troupeau Esaü s'établit dans la montagne de Zéir Esaü c'est Edom voici la postérité d'Esaü père d'Edom dans la montagne de Zéir voici les noms des fils d'Esaü Eliphas fils d'Ada femme d'Esaü Réuel fils de Basma femme d'Esaü les fils d'Eliphas furent Téman Omar Tsepho Gaétam et Génaz Etima était la concubine d'Eliphas fils d'Esaü elle enfanta à Eliphas Amélec ce sont là les fils d'Ada femme d'Esaü voici les fils de Réuel Naat Zerash Shama et Misa ce sont là les fils de Basmat femme d'Esaü voici les fils de Olibama fille d'Anna fille de Tibéon femme d'Esaü elle enfanta à Esaü Jéhush Jaélam et Corée voici les chefs de tribus issus des fils d'Esaü voici les fils d'Eliphas premier-né d'Esaü le chef Théman le chef Omar le chef Tsepho le chef Kénaz le chef Corée le chef Gaétam le chef Amalek ce sont là les chefs issus d'Eliphas dans le pays des Dômes ce sont les fils d'Ada voici les fils de Réuel fils d'Esaü le chef Naat le chef Zerash le chef Shama le chef Misa ce sont là les chefs issus de Réuel dans le pays des Dons ce sont là les fils de Basmat femme des Aü voici les fils d'O'Odlibama femme des Aü le chef Jéhush le chef Jaélam le chef Corée ce sont là les chefs issus d'Olibama fille d'Anna femme des Aü ce sont là les fils d'Esaü ce sont là leurs chefs de tribu Esaüs et Edom voici les fils de Zéir le Horien anciens habitants du pays Notam Chobal Tibéon Anna Dichon Etzer et Dichon ce sont là les chefs des Oriens fils de Zéir dans le pays d'Edom les fils de Lotam furent Ori et Emam la sœur de Lotam fut Tima voici les fils de Chobal Alvan Manahat Hébal Shepho et Onam voici les fils de Tibéon Aja et Anna c'est cette Anna qui trouva les sources chaudes dans le désert quand il faisait paître les ânes de Tibéon son père voici les enfants d'Anna Dichon et Oolibama fille d'Anna voici les fils de Dichon Edam Eshdan Jitran et Karen voici les fils d'Etser Bilan Zahavan et Akan voici les fils de Dichan Ut et Aran voici les chefs des Horiens le chef des Horiens le chef de Chobal le chef de Tibéon le chef d'Anna le chef d'Ishon le chef d'Etser le chef d'Ishan ce sont là les chefs des Horiens les chefs qu'ils eurent dans le pays de Zéir voici les rois qui ont régné dans le pays d'Edom avant qu'un roi régna sur les enfants d'Israël Béla fils de Béor régna sur Edom et le nom de sa ville était Dinaba Béla mourut et Joab fils de Zéras de Botsra régna à sa place Jobab mourut et Shumam du pays des Thémanites régna à sa place Huchman mourut et Hadad fils de Bédad régna à sa place c'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab le nom de sa ville était Havit Hadad mourut et Samla de Maréchka régna à sa place Samla mourut et Saül de Réobot sur le fleuve régna à sa place Saül mourut et Baal-Anan fils d'Akbor régna à sa place Baal-Anan fils d'Akbor mourut et Hadad régna à sa place le nom de sa ville était Po et le nom de sa femme Métabel fille de Matred fille de Mézahab voici les noms des chefs issus d'Esaü selon leur tribu selon leur territoire et d'après leur nom chapitre 37 chapitre 37 Jacob Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père voici la postérité de Jacob Joseph âgé de 17 ans faisait paître le troupeau avec ses frères cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa femmes de son père et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine ils ne pouvaient lui parler avec amitié Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage il leur dit écoutez donc ce songe que j'ai eu nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici ma gerbe se leva et se tint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle ses frères lui dire est-ce que tu règneras sur nous est-ce que tu nous gouverneras et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères il dit j'ai eu encore un songe et voici le soleil la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi il le raconta à son père et à ses frères son père le réprimanda et lui dit que signifie ce songe que tu as eu faut-il que nous venions moi ta mère et tes frères nous prosterner en terre devant toi ses frères eurent de l'envie contre lui mais son père garda le souvenir de ces choses les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père Israël dit à Joseph tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem viens je veux t'envoyer vers eux et il répondit me voici Israël lui dit va je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu m'en rapporteras des nouvelles il l'envoya ainsi de la vallée d'Hebron et Joseph alla à Sichem un homme le rencontra comme il errait dans les champs il le questionna en disant que cherches-tu Joseph répondit je cherche mes frères dis-moi je te prie où ils font paître leurs troupeaux et l'homme dit ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire allons à Dothan Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux ils complotèrent de le faire mourir ils se dirent l'un à l'autre voici le faiseur de songes qui arrive venez maintenant tuons-le et jetons-le dans une des citernes nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains il dit ne lui ôtons pas la vie Ruben leur dit ne répand des points de sang jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères ils le dépouillèrent de sa tunique de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui ils le prirent et le jetèrent dans la citerne cette citerne était vide il n'y avait point d'eau ils s'assirent ensuite pour manger ayant levé les yeux ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baumes et de myres qu'ils transportaient en Egypte alors Judas dit à ses frères que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang venez vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui car il est notre frère notre cher et ses frères l'écoutèrent au passage les marchands Madianites ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Egypte Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne il déchira ses vêtements retourna vers ses frères et dit l'enfant n'y est plus et moi où irai-je ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc ils plongèrent la tunique dans le sang ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire voici ce que nous avons trouvé reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non Jacob l'a reconnu et dit c'est la tunique de mon fils une bête féroce l'a dévoré Joseph a été mis en pièce et il déchira ses vêtements il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler mais il ne voulut recevoir aucune consolation il disait c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts et il pleurait son fils les madianites le vendirent en égypte à potiphar officier de pharaon chef des gardes chapitre 38 en ce temps là Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'adulam nommé Ira là Judas vit la fille d'un cananéen nommé Chua il la prit pour femme et alla vers elle elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shela Judas était à Zib quand elle l'enfanta Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar Er premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'éternel et l'éternel le fit mourir alors Judas dit à Onan va vers la femme de ton frère prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère Onan sachant que cette postérité ne serait pas à lui se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère ce qu'il faisait déplut à l'éternel qui le fit aussi mourir alors Judas dit à Tamar sa belle-fille demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shela mon fils soit grand il parlait ainsi dans la crainte que Shela ne mourut comme ses frères Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père les jours s'écoulèrent et la fille de Shua femme de Judas mourut lorsque Judas fut consolé il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis lui et son ami Ira la dulamite on en informa Tamar et on lui dit voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis alors elle ôta ses habits de veuve elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna car elle voyait que Shela était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage il l'aborda sur le chemin et dit laisse-moi aller vers toi car il ne connut pas que c'était sa belle-fille elle dit que me donneras-tu pour venir vers moi il répondit je t'enverrai un chevreau de mon troupeau elle dit me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies il répondit quel gage te donnerai-je elle dit ton cachet ton cordon et le bâton que tu as à la main il les lui donna puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui elle se leva et s'en alla elle ôta son voile et remit ses habits de veuve Judas envoya le chevreau par son ami la dulamite pour retirer le gage des mains de la femme mais il ne la trouva point il interrogea les gens du lieu en disant où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ils répondirent il n'y a point eu ici de prostituée il retourna auprès de Judas et dit je ne l'ai pas trouvé et même les gens du lieu ont dit il n'y a point eu ici de prostituée Judas dit qu'elle garde ce qu'elle a ne nous exposons pas au mépris voici j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé environ trois mois après on vint dire à Judas ta mare ta belle-fille s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution et Judas dit faites-la sortir et qu'elle soit brûlée comme on l'amenait dehors elle fit dire à son beau-père c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte reconnais je te prie à qui sont ce cachet ses cordons et ce bâton Judas les reconnut et dit elle est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils et il ne la connut plus quand elle fut au moment d'accoucher voici il y avait deux jumeaux dans son ventre et pendant l'accouchement il y en eut un qui présenta la main la sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant celui-ci sort le premier mais il retira la main et son frère sortit alors la sage-femme dit quelle brèche as-tu faite et elle lui donna le nom de Perrette ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérach chapitre 39 on fit descendre Joseph en Égypte et Petiphar officier de Pharaon chef des gardes égyptiens l'acheta des ismaélites qu'il y avait fait descendre l'éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna il habitait dans la maison de son maître l'égyptien son maître vit que l'éternel était avec lui et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il l'employa à son service l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait l'éternel bénit la maison de l'égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'éternel fut sur tout ce qui lui appartenait soit à la maison soit au champ il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture or Joseph était beau de taille et beau de figure après ces choses il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit couche avec moi il refusa et dit à la femme de son maître voici mon maître ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors elle appela les gens de la maison et leur dit voyez il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi mais j'ai crié à haute voix et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison alors elle lui parla ainsi l'esclave l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait voilà ce que m'a fait ton esclave le maître de Joseph fut enflammé de colère il prit Joseph et le mit dans la prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés il fut là en prison l'éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'éternel était avec lui et l'éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait chapitre 40 après ces choses il arriva que l'échançon et le panetier du roi d'Egypte offensèrent leur maître le roi d'Egypte Pharaon fut irrité contre ses deux officiers le chef des échançons et le chef des panetiers et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes dans la prison dans le lieu où Joseph était enfermé le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux et ils passèrent un certain temps en prison pendant une même nuit les chansons et le panetier du roi d'Egypte qui était enfermé dans la prison eurent tous les deux un songe chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte Joseph étant venu le matin vers eux les regarda et voici ils étaient tristes alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ils lui répondirent nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer Joseph leur dit n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications racontez-moi donc votre songe le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit dans mon songe voici il y avait un cèpe devant moi ce cèpe avait trois sarments quand il eut poussé sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs la coupe de Pharaon était dans ma main je pris les raisins je les pressais dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon Joseph lui dit en voici l'explication les trois sarments sont trois jours encore trois jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre je te prie de la bonté à mon égard parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison le chef des panetiers voyant que Joseph avait donné une explication favorable dit voici il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête dans la corbeille la plus élevée il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuise au four et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête Joseph répondit et dit en voici l'explication les trois corbeilles sont trois jours encore trois jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair le troisième jour jour de la naissance de Pharaon il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée le chef des échansons ne pensa plus à Joseph il l'oublia chapitre 41 au bout de deux ans Pharaon eut un songe voici il se tenait près du fleuve et voici sept vaches belles avoir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie cette autre vache laide à avoir et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve les vaches laides à avoir et maigre de chair mangèrent les sept vaches belles avoir et grasses de chair et Pharaon s'éveilla il se rendormit et il eut un second songe voici sept épis gras et beaux montèrent sur une même tige et sept épis maigres et brûlés par le vent d'orient poussèrent après eux les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins et Pharaon s'éveilla voilà le songe le matin Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Egypte il leur raconta ses songes mais personne ne put les expliquer à Pharaon alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes moi et le chef des panetiers nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers Pharaon fit appeler Joseph on le fit sortir en hâte de prison il se rasa changea de vêtements et se rendit vers Pharaon Pharaon dit à Joseph j'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu Joseph répondit à Pharaon en disant ce n'est pas moi c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon Pharaon dit alors à Joseph dans mon songe voici je me tenais sur le bord du fleuve et voici sept vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à pêtre dans la prairie sept autres vaches montèrent derrière elle maigres fort laides d'apparence et décharnées je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Egypte les vaches décharnées et laides mangeaient les sept premières vaches qui étaient grasses elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées et leur apparence était laide comme auparavant et je m'éveillais je vis encore un songe sept épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige et sept épis vides maigres brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux les sept épis maigres engloutirent les sept beaux épis je l'ai dit au magicien mais personne ne m'a donné l'explication Joseph dit à Pharaon ce qu'a songé Pharaon est une seule chose Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire les sept vaches belles sont sept années et les sept épis beaux sont sept années c'est un seul songe les sept vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont sept années et les sept épis vides brûlés par le vent d'Orient seront sept années de famine ainsi comme je viens de le dire à Pharaon Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire voici il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d'Egypte sept années de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Egypte et la famine consumera le pays cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Egypte que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Egypte pendant les sept années d'abondance qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Egypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs et Pharaon dit à ses serviteurs trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu et Pharaon dit à Joseph puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres le trône seul m'élèvera au-dessus de toi Pharaon dit à Joseph voici je te donne le commandement de tout le pays d'Egypte Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph il le revêtit d'habits de fin lin et on lui mit un collier d'or au cou il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux c'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Egypte il dit encore à Joseph je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Egypte Pharaon appela Joseph du nom de Tzaphnat Panehash et il lui donna pour femme Asnat fille de Potiféra prêtre don et Joseph partit pour visiter le pays d'Egypte Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon roi d'Egypte et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Egypte pendant les sept années de fertilité la terre rapporta abondamment Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Egypte il fit des approvisionnements dans les villes mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre avant les années de famine il n'a quitté à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath fille de Petifera prêtre don Joseph donna au premier né le nom de Manassé car dit-il Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père et il donna au second le nom d'Ephraïm car dit-il Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Egypte s'écoulèrent et les sept années de famine commencèrent à venir ainsi que Joseph l'avait annoncé il y eut famine dans tous les pays mais dans tout le pays d'Egypte il y avait du pain quand tout le pays d'Egypte fut aussi affamé le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain Pharaon dit à tous les égyptiens allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira la famine régnait dans tout le pays Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux égyptiens la famine augmentait dans le pays d'Egypte et de tous les pays on arrivait en Egypte pour acheter du blé auprès de Joseph car la famine était forte dans tous les pays chapitre 42 Jacob voyant qu'il y avait du blé en Egypte dit à ses fils pourquoi vous regardez-vous les uns les autres il dit voici j'apprends qu'il y a du blé en Egypte descendez-y pour nous en acheter là afin que nous vivions et que nous ne mourions pas dit frère de Joseph descendirent en Egypte pour acheter du blé Jacob n'envoya pointe avec eux Benjamin frère de Joseph dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur les fils d'Israël vint pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi car la famine était dans le pays de Canaan Joseph commandait dans le pays c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre Joseph vit ses frères et les reconnut mais il feignit d'être étranger pour eux il leur parla durement et leur dit d'où venez-vous ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres Joseph reconnut ses frères mais eux ne le reconnurent pas Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit vous êtes des espions c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus ils lui répondirent non monseigneur tes serviteurs sont venus pour acheter du blé nous sommes tous fils d'un même homme nous sommes sincères tes serviteurs ne sont pas des espions il leur dit nullement c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus ils répondirent nous tes serviteurs sommes douze frères fils d'un même homme au pays de Canaan et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père et il y en a un qui n'est plus Joseph leur dit je viens de vous le dire vous êtes des espions voici comment vous serez éprouvés par la vie de Pharaon vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous restez prisonniers vos paroles seront éprouvées je saurais si la vérité est chez vous sinon par la vie de Pharaon vous êtes des espions et il les mit ensemble trois jours en prison le troisième jour Joseph leur dit faites ceci et vous vivrez je crains Dieu si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez emportez du blé pour nourrir vos familles et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point et ils firent ainsi ils se dirent alors l'un à l'autre oui nous avons été coupables envers notre frère car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté c'est pour cela que cette affliction nous arrive Ruben prenant la parole leur dit ne vous disais-je pas ne commettez point un crime envers cet enfant mais vous n'avez point écouté voici son sang est redemandé il ne savait pas que Joseph comprenait car il se servait avec eux d'un interprète il s'éloigna d'eux pour pleurer il revint et leur parla puis il prit parmi eux Simeon et le fit enchaîner sous leurs yeux Joseph ordonna qu'on remplit de blé leur sac qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route et l'on fit ainsi ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent l'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac il dit à ses frères mon argent a été rendu et le voici dans mon sac alors leur coeur fut en défaillance et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant qu'est-ce que Dieu nous a fait ils revinrent auprès de Jacob leur père dans le pays de Canaan et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé ils dirent l'homme qui est le seigneur du pays nous a parlé durement il nous a pris pour des espions nous lui avons dit nous sommes sincères nous ne sommes pas des espions nous sommes douze frères fils de notre père l'un n'est plus et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan et l'homme qui est le seigneur du pays nous a dit voici comment je saurais si vous êtes sincères laissez auprès de moi l'un de vos frères prenez de quoi nourrir vos familles partez et amenez moi votre jeune frère je saurais ainsi que vous n'êtes pas des espions que vous êtes sincères je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays lorsqu'ils vidèrent leur sac voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac ils virent eux et leur père leur paquet d'argent ils eurent peur Jacob leur père leur dit vous me privez de mes enfants Joseph n'est plus Siméon n'est plus et vous prendriez Benjamin c'est sur moi que tout cela retombe Ruben dit à son père tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Benjamin remets-le entre mes mains et je te le ramènerai Jacob dit mon fils ne descendra point avec vous car son frère est mort et il reste seul s'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts chapitre 43 la famine s'apesantissait sur le pays quand ils eurent fini de manger le blé qu'ils avaient apporté d'Egypte Jacob dit à ses fils retournez et achetez-nous un peu de vivres Judas lui répondit cet homme nous a fait cette déclaration formelle vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous si donc tu veux envoyer notre frère avec nous nous descendrons et nous t'achèterons des vivres mais si tu ne veux pas l'envoyer nous ne descendrons point car cet homme nous a dit vous ne verrez pas ma face à moins que votre frère ne soit avec vous Israël dit alors pourquoi avez-vous mal agi à mon égard en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ils répondirent cet homme nous a interrogé sur nous et sur notre famille en disant votre père vit-il encore avez-vous un frère et nous avons répondu à ces questions pouvions-nous savoir qu'il dirait faites descendre votre frère Judas dit à Israël son père laisse venir l'enfant avec moi afin que nous nous levions et que nous partions et nous vivrons et ne mourrons pas nous toi et nos enfants je réponds de lui tu le redemanderas de ma main si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face je serai pour toujours coupable envers toi car si nous n'eussions pas tardé nous serions maintenant deux fois de retour Israël leur père leur dit puisqu'il le faut faites ceci prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme un peu de baume et un peu de miel des aromates de la myrrh des pistaches et des amendes prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs peut-être était-ce une erreur prenez votre frère et levez-vous retournez vers cet homme que le Dieu tout puissant vous fasse trouver grâce devant cet homme et qu'il laisse revenir avec vous votre frère et Benjamin et moi si je dois être privé de mes enfants que j'en sois privé ils prirent le présent ils prirent avec eux de l'argent au double ainsi que Benjamin ils se levèrent descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph dès que Joseph vit avec eux Benjamin il dit à son intendant fais entrer ces gens dans la maison tue et apprête car ces gens mangeront avec moi à midi cet homme fit ce que Joseph avait ordonné et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph et ils dirent c'est à cause de l'argent remis l'autrefois dans nos sacs qu'on nous emmène c'est pour se jeter sur nous se précipiter sur nous c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison ils dirent pardon mon seigneur nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres puis quand nous arrivâmes au lieu où nous devions passer la nuit nous avons ouvert nos sacs et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac notre argent selon son poids nous le rapportons avec nous nous avons aussi apporté d'autres argent pour acheter des vivres nous ne savons pas qu'on avait mis notre argent dans nos sacs l'intendant répondit que la paix soit avec vous ne craignez rien c'est votre dieu le dieu de votre père qui vous a donné un trésor dans vos sacs votre argent m'est parvenu et il leur amena Siméon cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds il donna aussi du fourrage à leurs ânes ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi car on les avait informés qu'ils mangeraient chez lui quand Joseph fut arrivé à la maison ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté et ils se prosternèrent en terre devant lui il leur demanda comment ils se portaient et il dit votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé vit-il encore ils répondirent ton serviteur notre père est en bonne santé ils vit encore et ils s'inclinèrent et se prosternèrent Joseph leva les yeux et jetant un regard sur Benjamin son frère fils de sa mère il dit est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé et il ajouta Dieu te fasse miséricorde mon fils ses entrailles étaient émues par son frère et il avait besoin de pleurer il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura après s'être lavé le visage il en sortit et faisant des efforts pour se contenir il dit servez à manger on servit Joseph à part et ses frères à part les égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part car les égyptiens ne pouvaient pas manger avec les hébreux parce que c'est à leurs yeux une abomination les frères de Joseph s'assirent en sa présence le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge ils se regardaient les uns les autres avec étonnement Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui et Benjamin en eut cinq fois plus que les autres ils burent et s'égayèrent avec lui chapitre 44 Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison rempli de vivres les sacs de ces gens autant qu'ils en pourront porter et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac tu mettras aussi ma coupe la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune avec l'argent de son blé l'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné le matin dès qu'il fit jour on renvoya ces gens avec leur âne ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant lève-toi poursuis ces gens et quand tu les auras atteints tu leur diras pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien n'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon seigneur et dont il se sert pour deviner vous avez mal fait d'agir ainsi l'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles ils lui répondirent pourquoi mon seigneur parle-t-il de la sorte Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action voici nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton seigneur que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meurt et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon seigneur il dit qu'il en soit donc selon vos paroles celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave et vous vous serez innocent aussitôt chacun descendit son sac à terre et chacun ouvrit son sac l'intendant les fouilla commença par le plus âgé et finissant par le plus jeune et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin ils déchirèrent leurs vêtements chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore et ils se prosternèrent en terre devant lui Joseph leur dit quelle action avez-vous faite ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner Judas répondit que dirons-nous à mon seigneur comment parlerons-nous comment nous justifierons-nous Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs nous voici esclaves de mon seigneur nous et celui sur qui s'est trouvé la coupe et Joseph dit Dieu me garde de faire cela l'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave mais vous remontez en paix vers votre père alors Judas s'approcha de Joseph et dit de grâce mon seigneur que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon seigneur et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur car tu es comme Pharaon mon seigneur a interrogé ses serviteurs en disant avez-vous un père ou un frère nous avons répondu nous avons un vieux père et un jeune frère enfant de sa vieillesse cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère il reste seul et son père l'aime tu as dit à tes serviteurs faites-le descendre vers moi et que je le vois de mes propres yeux nous avons répondu à mon seigneur l'enfant ne peut pas quitter son père s'il le quitte son père mourra tu as dit à tes serviteurs si votre jeune frère ne descend pas avec vous vous ne reverrez pas ma face lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur mon père nous lui avons rapporté les paroles de mon seigneur notre père a dit retournez achetez-nous un peu de vivres nous avons répondu nous ne pouvons pas descendre mais si notre jeune frère est avec nous nous descendrons car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme à moins que notre jeune frère ne soit avec nous ton serviteur notre père nous a dit vous savez que ma femme m'a enfanté deux fils l'un étant sorti de chez moi je pense qu'il a été sans doute déchiré car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts maintenant si je retourne auprès de ton serviteur mon père sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre père car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père si je ne le ramène pas auprès de toi je serai pour toujours coupable envers mon père permets donc je te prie à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi ah que je ne vois point l'affliction de mon père chapitre 45 joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient il s'écria faites sortir tout le monde il ne resta personne avec joseph quand il se fit connaître à ses frères il éleva la voix en pleurant les égyptiens l'entendirent et la maison de pharaon l'entendit joseph dit à ses frères je suis joseph mon père vit-il encore mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence joseph dit à ses frères approchez-vous de moi et ils s'approchèrent et il dit je suis joseph votre frère que vous avez vendu pour être mené en égypte maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduite ici car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore il n'y aura ni labour ni moisson Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici mais c'est Dieu il m'a établi père de pharaon maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'égypte hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz ainsi a parlé ton fils joseph Dieu m'a établi seigneur de toute l'égypte descends vers moi ne tarde pas tu habiteras dans le pays de gozène et tu seras près de moi toi tes fils et les fils de tes fils tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi là je te nourrirai car il y aura encore cinq années de famine et ainsi tu ne périras point toi ta maison et tout ce qui est à toi vous voyez de vos yeux et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle racontez à mon père toute ma gloire en égypte et tout ce que vous avez vu et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura et Benjamin pleura sur son cou il embrassa aussi tous ses frères en pleurant après quoi ses frères s'entretinrent avec lui le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs Pharaon dit à Joseph disent à tes frères faites ceci chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan prenez votre père et votre famille et venez auprès de moi je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Egypte et vous mangerez la graisse du pays tu as ordre de leur dire faites ceci prenez dans le pays d'Egypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes amenez vos pères et venez ne regrettez point ce que vous laisserez car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Egypte sera pour vous les fils d'Israël firent ainsi Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon il leur donna aussi des provisions pour la route il leur donna à tous des vêtements de rechange et il donna à Benjamin trois cents cycles d'argent et cinq vêtements de rechange il envoya à son père dix ânes chargées de ce qu'il y avait de meilleur en Egypte et dix ânes chargées de blé de pain et de vivres pour son père pendant le voyage puis il congédia ses frères qui partirent et il leur dit ne vous querellez pas en chemin ils remontèrent de l'Egypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père ils lui dirent Joseph vit encore et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Egypte mais le coeur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas ils leur apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites ils vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter c'est alors que l'esprit de Jacob leur père se ranima et Israël dit c'est assez Joseph mon fils vit encore j'irai et je le verrai avant que je meure chapitre 46 Israël partit avec tout ce qui lui appartenait il arriva à Berchéba et il offrit des sacrifices au dieu de son père Isaac Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit Jacob Jacob Israël répondit me voici et Dieu dit je suis le dieu le dieu de ton père ne crains point de descendre en Égypte car là je te ferai devenir une grande nation moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux Jacob quitta Berchéba et les fils d'Israël mirent Jacob leur père avec leurs enfants et leurs femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils ses filles et les filles de ses fils et toute sa famille voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte Jacob et ses fils premier-né de Jacob Ruben fils de Ruben Énoch Palu Etzron et Carmi fils de Simeon Jémuel Jamin Oad Jacquin et Sochar et Saul fils de la Cananienne fils de Lévi Gershon Géate et Mérari fils de Judas Her Onan Chéla Péretz et Zarrache mais Her et Onan moururent au pays de Canaan les fils de Péretz furent Etzron et Amul fils d'Issacar Thola Puvat Job et Chimron fils de Zabulon Sérède et Long et Jaléel Ce sont là les fils que Léa enfanta à Jacob à Padamaram avec sa fille Dina Ses fils et ses filles formaient en tout 33 personnes Fils de Gad Sivjon Agi Sunni Etzbon Eri Parodi et Aréli Fils d'Azer Jimna Jiva Jivvi et Beria et Sérach leur soeur et les fils de Beria Héber et Malkiel Ce sont là les fils de Zilpa que Laban avait donné à Léa sa fille et elle les enfanta à Jacob en tout 16 personnes Fils de Rachel, femme de Jacob Joseph et Benjamin Il n'a quitté à Joseph au pays d'Égypte Manassé et Ephraïm qui lui enfanta Asna fille de Potiféra, prêtre don Fils de Benjamin Béla Béquer Hachbel Géra Naham Éi Roche Mupim Upim et Ard Ce sont là les fils de Rachel qui naquirent à Jacob en tout 14 personnes Fils de Dan Uchim Fils de Neftali Jadzeel Guni Jetzer et Chilem Ce sont là les fils de Bila que Laban avait donné à Rachel sa fille et elle les enfanta à Jacob en tout 7 personnes Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout sans compter les femmes des fils de Jacob Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70 Jacob envoya Judas devant lui vers Joseph pour l'informer qu'il se rendait en Gozène Joseph attela son char et y monta pour aller en Gozène à la rencontre d'Israël son père Dès qu'il le vit Il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou Israël dit à Joseph Que je meurs maintenant Puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore Joseph dit à ses frères et à la famille de son père Je vais avertir Pharaon Et je lui dirai Mes frères et la famille de mon père qui était au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi Ces hommes sont bergers car ils élevèrent des troupeaux Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient Et quand Pharaon vous appellera et dira Quelle est votre occupation ? Vous répondrez Tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent Nous et nos pères De cette manière vous habiterez dans le pays de Gozène Car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens Chapitre 47 Joseph alla avertir Pharaon et lui dit Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan Avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient Et les voici dans le pays de Gozène Il prit cinq de ses frères et les présenta à Pharaon Pharaon leur dit Quelle est votre occupation ? Ils répondirent à Pharaon Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères Ils dirent encore à Pharaon Nous sommes venus pour séjourner dans le pays Parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs Car la famine s'apesantit sur le pays de Canaan Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozène Pharaon dit à Joseph Ton père et tes frères sont venus auprès de toi Le pays d'Égypte est devant toi Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays Qu'ils habitent dans le pays de Gozène Et si tu trouves parmi eux des hommes capables Mêles-les à la tête de mes troupeaux Joseph fit venir Jacob son père Et le présenta à Pharaon Et Jacob bénit Pharaon Pharaon dit à Jacob Quel est le nombre de jours des années de ta vie ? Jacob répondit à Pharaon Les jours des années de mon pèlerinage sont de cent trente ans Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères Durant leur pèlerinage Jacob bénit encore Pharaon Et se retira de devant Pharaon Joseph établit son père et ses frères Et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte Dans la meilleure partie du pays Dans la contrée de Ramsès Comme Pharaon l'avait ordonné Joseph fournit du pain à son père et à ses frères Et à toute la famille de son père Selon le nombre des enfants Il n'y avait plus de pain dans tout le pays Car la famine était très grande Le pays d'Égypte et le pays de Canaan Languissaient à cause de la famine Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait Dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan Contre le blé qu'on achetait Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan Fût épuisé Tous les Égyptiens vinrent à Joseph En disant Donne-nous du pain Pourquoi mourions-nous en ta présence ? Car l'argent manque Joseph dit Donnez vos troupeaux Et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux Si l'argent manque Ils amenaient leurs troupeaux à Joseph Et Joseph leur donna du pain contre les chevaux Contre les troupeaux de brebis et de bœufs Et contre les ânes Il leur fournit aussi du pain cette année-là Contre tous leurs troupeaux Lorsque cette année fut écoulée Ils vinrent à Joseph l'année suivante Et lui dire Nous ne cacherons point à mon Seigneur Que l'argent est épuisé Et que les troupeaux de bétail Ont été amenés à mon Seigneur Il ne reste devant mon Seigneur Que nos corps Et nos terres Pourquoi mourions-nous sous tes yeux Nous et nos terres ? Achète-nous avec nos terres contre du pain Et nous appartiendrons à mon Seigneur Nous et nos terres Donne-nous de quoi semer Afin que nous vivions Et que nous ne mourions pas Et que nos terres ne soient pas désolées Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte Pour Pharaon Car les Égyptiens vendirent chacun leur champ Parce que la famine les pressait Et le pays devint la propriété de Pharaon Il fit passer le peuple dans les villes D'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte Seulement Il n'acheta point les terres des prêtres Parce qu'il y avait une loi de Pharaon En faveur des prêtres Qui vivait du revenu Que leur assurait Pharaon C'est pourquoi Ils ne vendirent point leurs terres Joseph dit au peuple Je vous ai acheté aujourd'hui Avec vos terres pour Pharaon Voici pour vous de la semence Et vous pourrez ensemencer le sol A la récolte Vous donnerez un cinquième à Pharaon Et vous aurez les quatre autres parties Pour ensemencer les champs Et pour vous nourrir avec vos enfants Et ceux qui sont dans vos maisons Ils dirent Tu nous sauves la vie Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur Et nous serons esclaves de Pharaon Joseph fit de cela une loi Qui a subsisté jusqu'à ce jour Et d'après laquelle Un cinquième du revenu des terres de l'Égypte Appartient à Pharaon Il n'y a que les terres des prêtres Qui ne soient point à Pharaon Israël habita dans le pays d'Égypte Dans le pays de Gozène Ils eurent des possessions Ils furent féconds Et multiplièrent beaucoup Jacob vécut dix-sept ans Dans le pays d'Égypte Et les jours des années De la vie de Jacob Furent de cent quarante-sept ans Lorsqu'Israël approcha Du moment de sa mort Il appela son fils Joseph Et lui dit Si j'ai trouvé grâce à tes yeux Mais je te prie Ta main sous ma cuisse Et use envers moi De bonté Et de fidélité Ne m'enterre pas en Égypte Quand je serai couché Avec mes pères Tu me transporteras Hors de l'Égypte Et tu m'enterreras Dans leur sépulcre Joseph répondit Je ferai selon ta parole Jacob dit Jure-le-moi Et Joseph le lui jura Puis Israël se prosterna Sur le chevet de son lit Chapitre 48 Après ces choses L'on vint dire à Joseph Voici Ton père est malade Et il prit avec lui Ses deux fils Manassé Et Ephraim On avertit Jacob Et on lui dit Voici ton fils Joseph Qui vient vers toi Et Israël rassembla ses forces Et s'assit sur son lit Jacob dit à Joseph Le Dieu tout-puissant M'est apparu À Luz Dans le pays de Canaan Et il m'a béni Il m'a dit Je te rendrai fécond Je te multiplierai Et je ferai de toi Une multitude de peuples Je donnerai ce pays A ta postérité après toi Pour qu'elle le possède à toujours Maintenant les deux fils Qui te sont nés Au pays d'Égypte Avant mon arrivée Vers toi en Égypte Seront à moi Ephraim et Manassé Seront à moi Comme Ruben et Siméon Mais les enfants Que tu as engendrés Après eux Seront à toi Ils seront appelés Du nom de leurs frères Dans leur héritage À mon retour de Padam Rachel mourut en route Auprès de moi Dans le pays de Canaan À quelque distance d'Ephratas Et c'est là Que je l'ai enterré Sur le chemin d'Ephratas Qui est Bethléem Israël regarda Les fils de Joseph Et dit Qui sont ceux-ci ? Joseph répondit à son père Ce sont mes fils Que Dieu m'a donnés ici Israël dit Fais-les je te prie Approchez de moi Pour que je les bénisse Les yeux d'Israël Était apesantis Par la vieillesse Ils ne pouvaient plus voir Joseph les fit approcher De lui Et Israël Donna un baiser Et les embrassa Israël dit à Joseph Je ne pensais pas Revoir ton visage Et voici que Dieu Me fait voir Même ta postérité Joseph les retira Des genoux de son père Et il se prosterna En terre devant lui Puis Joseph Les prit tous deux Éphraïm de sa main droite À la gauche d'Israël Et Manassé De sa main gauche À la droite d'Israël Et il les fit approcher De lui Israël étendit Sa main droite Et la posa Sur la tête d'Éphraïm Qui était le plus jeune Et il posa Sa main gauche Sur la tête de Manassé Ce fut avec intention Qu'il posa ses mains ainsi Car Manassé Était le premier-né Il bénit Joseph Et dit Que le Dieu En présence duquel Ont marché mes pères Abraham et Isaac Que le Dieu Qui m'a conduit Depuis que j'existe Jusqu'à ce jour Que l'ange Qui m'a délivré De tout mal Bénisse ses enfants Qu'il soit appelé De mon nom Et du nom De mes pères Abraham et Isaac Et qu'il multiplie En abondance Au milieu du pays Joseph vit Avec déplaisir Que son père Posait sa main droite Sur la tête d'Éphraïm Il saisit La main de son père Pour la détourner De dessus La tête d'Éphraïm Et la diriger Sur celle de Manassé Et Joseph Dit à son père Pas ainsi mon père Car celui-ci Est le premier-né Pose ta main droite Sur sa tête Son père refusa Et dit Je le sais mon fils Je le sais Lui aussi Deviendra un peuple Lui aussi Sera grand Mais son frère Cadet Sera plus grand Que lui Et sa postérité Deviendra Une multitude De nation Il les bénit Ce jour-là Et dit C'est par toi Qu'Israël bénira En disant Que Dieu Te traite Comme Éphraïm Et comme Manassé Et il mit Éphraïm Avant Manassé Israël Israël dit à Joseph Voici je vais mourir Mais Dieu sera avec vous Et il vous fera retourner dans le pays de vos pères Je te donne de plus qu'à tes frères Une part que j'ai prise de la main des Amoréens Avec mon épée et avec mon arc Chapitre 49 Jacob appela ses fils Et dit Assemblez-vous Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera Dans la suite des temps Rassemblez-vous Et écoutez Fils de Jacob Écoutez Israël Votre père Ruben Toi Mon premier-né Ma force Et les prémices De ma vigueur Supérieure en dignité Et supérieure en puissance Impétueux Comme les eaux Tu n'auras pas la prééminence Car tu es monté sur la couche de ton père Tu as souillé ma couche en y montant Siméon et Lévi sont frères Leurs glaives sont des instruments de violence Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée Car dans leur colère Ils ont tué des hommes Et dans leur méchanceté Ils ont coupé les jarrets des taureaux Maudite soit leur colère Car elle est violente Et leur fureur Car elle est cruelle Je les séparerai dans Jacob Et je les disperserai dans Israël Judas Tu recevras les hommages de tes frères Ta main sera sur la nuque de tes ennemis Les fils de ton père Se prosterneront devant toi Judas est un jeune lion Tu reviens du carnage mon fils Il ploie les genoux Il se couche comme un lion Comme une lionne Qui le fera lever ? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas Ni le bâton souverain d'entre ses pieds Jusqu'à ce que vienne le chilot Et que les peuples lui obéissent Il attache à la vigne son âne Et au meilleur cèpe Le petit de son ânesse Il lave dans le vin son vêtement Et dans le sang des raisins son manteau Il a les yeux rouges de vin Et les dents blanches de lait Zabulon habitera sur la côte des mers Il sera sur la côte des navires Et sa limite s'étendra du côté de Sidon Issachar est un âne robuste Qui se couche dans les étables Il voit que le lieu où il repose est agréable Et que la contrée est magnifique Et il courbe son épaule sous le fardeau Il s'assujettit à un tribut Dan jugera son peuple Comme l'une des tribus d'Israël Dan sera un serpent sur le chemin Une vipère sur le sentier Mordant les talons du cheval Pour que le cavalier tombe à la renverse J'espère en ton secours, ô éternel Gad sera assailli par des bandes armées Mais il les assaillira et les poursuivra Hazer produit une nourriture excellente Il fournira les mets délicats des rois Neftali est une biche en liberté Il profère de belles paroles Joseph est le rejeton d'un arbre fertile Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille Ils l'ont provoqué Ils ont lancé des traits Les archers l'ont poursuivi de leur haine Mais son arc est demeuré ferme Et ses mains ont été fortifiées Par les mains du puissant de Jacob Il est aussi devenu le berger Le rocher d'Israël C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira Des bénédictions des cieux en haut Des bénédictions des eaux en bas Des bénédictions des mamelles et du sein maternel Les bénédictions de ton père S'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères Jusqu'à la cime des collines éternelles Qu'elles soient sur la tête de Joseph Sur le sommet de la tête du prince de ses frères Benjamin est un loup qui déchire Le matin il dévore la proie Et le soir il partage le butin Ce sont là tous ceux qui forment Les douze tribus d'Israël Et c'est là ce que leur dit leur père En les bénissant Il les bénit Chacun selon sa bénédiction Puis il leur donna cet ordre Je vais être recueilli auprès de mon peuple Enterrez-moi avec mes pères Dans la caverne qui est au champ des fronts Le Hétien Dans la caverne du champ de Machpelah Vis-à-vis de Mamre Dans le pays de Canaan C'est le champ qu'Abraham a acheté des fronts Le Hétien Comme propriété sépulcrale Là on a enterré Abraham et Sarah sa femme Là on a enterré Isaac et Rebecca sa femme Et là j'ai enterré Léa Le champ et la caverne qui s'y trouve Ont été achetés des fils de Hét Lorsque Jacob eut achevé De donner ses ordres à ses fils Il retira ses pieds dans le lit Il expira Et fut recueilli auprès de son peuple Chapitre 50 Joseph se jeta sur le visage de son père Pleura sur lui Et le baisa Il ordonna aux médecins à son service D'embaumer son père Et les médecins embaumèrent Israël Quarante jours s'écoulèrent ainsi Et furent employés à l'embaumer Et les Égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours Quand les jours du deuil furent passés Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon Et leur dit Si j'ai trouvé grâce à vos yeux Rapportez, je vous prie, à Pharaon Ce que je vous dis Mon père m'a fait jurer en disant Voici, je vais mourir Tu m'enterreras dans le sépulcre Que je me suis acheté au pays de Canaan Je voudrais donc y monter Pour enterrer mon père Et je reviendrai Pharaon répondit Monte et enterre ton père Comme il te l'a fait jurer Joseph monta pour enterrer son père Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon Anciens de sa maison Tous les anciens du pays d'Égypte Toute la maison de Joseph Ses frères et la maison de son père On ne laissa dans le pays de Gozène Que les enfants, les brebis et les bœufs Il y avait encore avec Joseph Des chars et des cavaliers En sorte que le cortège Était très nombreux Arrivé à l'ère d'Attade Qui est au-delà du Jourdain Ils firent entendre de grandes Et profondes lamentations Et Joseph fit en l'honneur de son père Un deuil de sept jours Les habitants du pays Les Cananéens Furent témoins de ce deuil Dans l'ère d'Attade Et ils dirent Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens C'est pourquoi l'on a donné le nom D'Abel Mitzraim À cette terre Qui est au-delà du Jourdain C'est ainsi que les fils de Jacob Exécutèrent les ordres de leur père Ils le transportèrent au pays de Canaan Et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Machpelah Qu'Abraham avait acheté des fronts Le Hétien Comme propriété sépulcrale Qui est vis-à-vis de Mamre Joseph après avoir enterré son père Retourna en Égypte Avec ses frères Et tous ceux qui étaient montés avec lui Pour enterrer son père Quand les frères de Joseph Virent que leur père était mort Ils dirent Si Joseph nous prenait en haine Et nous rendait tout le mal Que nous lui avons fait Et ils firent dire à Joseph Ton père a donné cet ordre Avant de mourir Vous parlerez ainsi à Joseph Oh ! Pardonne le crime de tes frères Et leurs péchés Car ils t'ont fait du mal Pardonne maintenant le péché Des serviteurs Du Dieu de ton père Joseph pleura En entendant ces paroles Ses frères Vinrent eux-mêmes Se prosterner devant lui Et ils dirent Nous sommes tes serviteurs Joseph leur dit Soyez sans crainte Car suis-je à la place de Dieu Vous aviez médité De me faire du mal Dieu l'a changé en bien Pour accomplir Ce qui arrive aujourd'hui Pour sauver la vie Et un peuple nombreux Soyez donc sans crainte Je vous entretiendrai Vous et vos enfants Et il les consola En parlant à leur cœur Joseph demeura en Égypte Lui et la maison de son père Il vécut cent dix ans Joseph vit les fils d'Ephraïm Jusqu'à la troisième génération Et les fils de Makhir Fils de Manassé Nakhir sur ses genoux Joseph dit à ses frères Je vais mourir Mais Dieu vous visitera Et il vous fera remonter De ce pays-ci Dans le pays qu'il a juré De donner à Abraham A Isaac Et à Jacob Joseph fit jurer Les fils d'Israël En disant Dieu vous visitera Et vous ferez remonter Mes os loin d'ici Joseph mourut Âgé de cent dix ans On l'embauma Et on le mit Dans un cercueil En Égypte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada